Je vais donc ouvrir cette réunion et pour mieux passer la parole au président de la délégation qui est à distance, cher Devy Riemann. Et je te laisse présenter la suite des événements. Merci collègue Vulté. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, je suis très heureux de voir cette nouvelle réunion de la délégation aux autres maires de l'Assemblée nationale qui se déroule, comme vous pouvez le constater, tant en présentiel qu'en existentiel, via la visioconférence. Je vous rappelle que cette audition est l'objet d'une diffusion en direct sur le portail de l'Assemblée nationale et que la vidéo sera ensuite disponible à la demande. La réunion d'aujourd'hui sera consacrée à la présentation du rapport de la commission d'enquête sur la vie chère dans les Outre-mer. Cette commission d'enquête créée le 9 février 2023 a été présidée par Guillaume Vulté et Johnny Hajar en étaient le rapporteur. Elle a rendu ce rapport le 20 juillet dernier, après cinq mois de travaux intenses. À Paris, elle a consacré près de 70 heures à l'organisation de 49 auditions qui lui ont permis d'entendre 125 personnes. Elle s'est également rendue aux Antilles ainsi qu'à Mayotte à la réunion où elle a organisé 33 auditions aux tables rondes supplémentaires. La santé de la vie est un sujet qui concerne l'ensemble des Outre-mer. Les territoires Outre-mer réussissent le paradoxe d'être à la fois ceux où le niveau de vie est le plus faible de la République, mais aussi ceux où le coût de produit est le plus élevé. Selon l'INSEE, en 2022, le niveau de vie dans les Drômes est 20 à 30 % inférieur que celui dans l'Hexagone. Et pourtant, le panier de consommation coûte entre 10 et 19 % plus cher que dans l'Hexagone. Le rapport passe en revue toutes les raisons pour lesquelles les prix sont les plus élevés. L'éloignement, le transport bien sûr, mais aussi des positions dominantes en matière de transport, de distribution et de concurrence pas assez développées, un nombre d'intermédiaires élevé et bien d'autres raisons. Au final, M. le rapporteur Ajar, vous formulez 67 propositions dont une vingtaine vous paraissent être prioritaires et que l'on pourrait qualifier de novatrices. Je note notamment que vous préconisez un abaissement des marges des distributeurs, donc c'est la proposition 4, une fixation réglementaire des prix de certains produits de première nécessité, proposition 10, une majoration des prestations sociales versées dans les Outre-mer, proposition 61, une tactation des profits des grandes entreprises opérant dans les Outre-mer pour financer une prime vie chère, 63. Je constate aussi que quelques divergences sont apparues au sein de la commission d'enquête puisque le président de l'Unité formule de son côté 20 minutes, 21 autres protagonisations. Le président propose notamment de renforcer les moyens de l'autorité de la concurrence de la DGCCRF, des services fiscaux et de tous les services pouvant concourir au contrôle de la concurrence à la répression des fraudes. Il propose également que l'on ne s'intéresse à l'emploi de maire pour réformer les impôts en le rendant plus lisible, en l'homogénéisant et pour que certains produits ne soient exonérés. Je vais donc laisser la parole au président de cette commission d'enquête, M. Guillaume Vulté, ainsi qu'au rapporteur M. Johnny Ajar, qui vont tous nous présenter succinctement leur travail. Je vous demanderai, chers collègues, d'être concis, de ne pas dépasser une quinzaine de minutes de présentation pour permettre aux autres députés d'apporter leurs témoignages et de poser leurs questions. Vous pourrez compléter vos propos en leur répondant. M. le Président, M. le rapporteur, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Comme vous l'avez indiqué, j'interviens aujourd'hui en tant qu'ex-président de la commission d'enquête qui était chargée de l'examen de la vie chère Outre-mer, avec un rapport dont le titre est « Pour l'égalité des niveaux de vie dans le respect de nos différences au travers d'un plan de déchoquage économique et social en faveur des Outre-mer ». C'est pour nous un moment important avec notre collègue Johnny Ajar, avec qui nous avons travaillé, je reviendrai, avec, vous l'avez souligné, des désaccords, mais aussi beaucoup de constats communs. Je pense que devant la complexité d'une telle situation, il est naturel qu'il y ait des différences d'appréciation qui parfois recoupent les clivages politiques que nous connaissons bien, mais parfois sont différents parce que les réalisations complexes et peuvent faire l'objet de différentes approches sans qu'il y ait nécessairement de justes apposition avec les clivages partisans. C'est un rapport de 438 pages. Il est naturellement à disposition de l'ensemble du public, mais le fait que nous le présentions devant la délégation des Outre-mer est un moment important parce qu'il est, évidemment, c'est véritablement le lieu où les problématiques ultramarines s'expriment, s'analysent, se débattent. Et je pense que nos concitoyens qui sont intéressés par les sujets ultramarins, sans parler évidemment de ceux qui sont natifs ou qui habitent les Outre-mer, auront à cœur de vouloir constater l'état de nos travaux au travers de cette réunion. Avant d'aborder les conclusions de ce rapport, et en demandant peut-être que techniquement, si vous ne voulez pas que je dépasse et que je pulvérise les 15 minutes d'appréciation, le minuteur se déplanche devant moi, sinon je pense que ma sagesse va être mise à rude épreuve. Si jamais je n'ai pas cette estimation du temps qui passe. Avant d'aborder les conclusions du rapport, j'aimerais revenir sur le contexte qui a donné naissance à cette commission. Comme vous le savez, c'est une commission qui a été décidée par le biais d'un vote de l'Assemblée, à l'unanimité. Je suis bien convaincu que Johnny Hajar, à mes côtés, le rappellera, mais je pense qu'il a raison de souligner ce fait. Le groupe socialiste et apparenté qui avait décidé d'inscrire une proposition de résolution à son ordre du jour de ce qu'on appelle une niche parlementaire, a souhaité que cette résolution porte sur la décréation de cette commission d'enquête. C'est dans le sommement de son droit, mais c'était un dispositif qui est parfaitement prévu dans le cadre du fonctionnement et du règlement intérieur de notre Assemblée. Évidemment, quand il y a un vote de cette nature, il y a une symbolique extrêmement forte qui témoigne du fait d'une part de l'acceptation de la problématique qui est posée par l'ensemble des forces politiques présentes à l'Assemblée, mais aussi, je pense, ce moment d'attention toute particulière qui est résulté de ce vote montre aussi, je pense, l'attachement de notre Assemblée au sujet ultramarin et au fait qu'il y ait de nombreuses choses à faire sur ces territoires, en particulier en matière de vie chère. Il y a sur les territoires ultramarins français une crise ancienne, une crise diversifiée, une crise qui, malheureusement, ne s'arrête pas. Il y a des déséquilibres qui sont liés à des années, des décennies. On l'a vu, je reviendrai en fin de cette intervention, à des décennies de sous-investissements de l'État et de la nation sur ces territoires. Et cette crise durable et diversifiée donne des chiffres qui sont particulièrement parlants. Je reviens ici sur les données publiques publiées par l'INSEE en 2017, portant sur le pourcentage de pauvreté dans les DOM, un pourcentage qui est nettement plus élevé qu'en France hexagonale, 34 % en Guadeloupe, 33 % en Martinique, 53 % en Guyane, 42 % à La Réunion et 77 % à Mayotte, contre 14 % sur l'Hexagone. La faiblesse des niveaux de vie dans les Outre-mer découle principalement de deux facteurs. D'une part, les revenus mensuels sont très faibles, c'est ce que nous avons de voir au travers de ces chiffres, et ne permettent pas aux ultramarins de vivre convenablement. D'autre part, le coût de la vie en Outre-mer est trop élevé, et c'est justement ce deuxième facteur qui nous a occupés pendant les cinq mois de la commission d'enquête et sur lequel nous continuons et nous continuons de travailler. La vie chère est une problématique réelle et complexe, donc ancrée durablement dans les territoires de l'Outre-mer. Elle est néfaste aux populations ultramarines et précaires et les plonge dans une situation dans laquelle elles ne peuvent se sortir sans dommage. Ce phénomène concerne tous les domaines, y compris les secteurs de première nécessité, l'alimentation et le logement. Pour un grand monde d'ultramarins, se nourrir sainement à sa faim est, si moins possible, en tout cas particulièrement complexe. Lorsque le niveau de vie médian s'élève à 260 euros mensuels, comme c'est le cas à Mayotte, l'accès à des produits qui valent jusqu'à trois fois plus cher qu'en France, hexagonale, devient impensable. Cet écart s'applique en particulier au café, au cacao, à l'eau, dont on connaît aujourd'hui la dimension de la crise, au laitage et aux légumes. Les derniers chiffres de l'INSEE témoignent de la précarité alimentaire. En 2022, 4 à 5 personnes sur 10 affirment ne pas pouvoir faire un repas contenant des protéines au moins tous les deux jours. Malheureusement, l'écart des biens alimentaires n'est que la partie immergée de l'iceberg. Les écarts de prix touchent la totalité des secteurs outramarins. Face à ces situations qui durent depuis trop longtemps, il y a donc cette commission qui a été décidée le 9 février dernier. Et un mois plus tard, la commission d'enquête s'est réunie pour constituer son bureau. Elle a ainsi désigné élu M. Johnny Hajar comme rapporteur, député de la Martinique. Et en application de la règle qui veut que la majorité de l'opposition se partage la direction des travaux d'une commission d'enquête, elle m'a fait l'honneur de me choisir comme président. En cinq mois de travaux, nous avons consacré près de 70 heures pour conduire 49 auditions qui nous ont permis d'entendre, vous le savez en ligne tout à l'heure, M. le Président, près de 125 personnes. Nous nous sommes également déplacés sur le terrain, en Martinique et Saint-Martin, et à la réunion à Mayotte, où nous avons pu réaliser 33 entretiens et tables rondes. Je veux saluer le travail considérable réalisé dans une ambiance constructive et sereine, avec une participation active des 28 députés membres issus de tous les groupes de notre Assemblée. De ce travail et de cet effort de consensus découle le présent rapport d'enquête qui suit le plan suivant. Une première partie est consacrée au coût de la vie, d'un problème historique dans des territoires singuliers. Deuxième partie, les outils spécifiques mis en place pour réguler les prix outre-mer n'ont pas atteint leurs objectifs. Troisième partie, un état historiquement défaillant dans cette intervention et ambigu dans sa volonté d'agir. Et quatrième partie, la nécessité de renouveler les outils et les solutions. Ce rapport d'enquête explore la problématique de la vie chère en Outre-mer à plusieurs échelles, locale, nationale et régionale. Et dans tous les secteurs de l'Outre-mer, transport, aérien, logement, télécom, santé, hôpital, éducation, banque, armateur. Il est la preuve d'une démarche de notre commission pour une identification et une analyse de tous les facteurs qui entraînent la cherté de la vie en Outre-mer. Quant au résultat de ce rapport, bien que nous n'ayons mené un travail commun de qualité avec M. Hajar, des divergences existent sur différents points que je voudrais souligner aujourd'hui. Encore une fois, ces divergences ne me paraissent pas choquantes. Encore une fois, elles résultent de la complexité des sujets et aussi des différences d'appréciation politique que nous avons. Mais la démoratie est ainsi faite et c'est très heureux. Premièrement, je regrette que le rapporteur ait eu parfois une impréhension trop globale du sujet, ce qui donne le sentiment que le rapport vient souvent en simple justification de l'exposé des motifs de la proposition de résolution. Je ne suis pas certain que le lecteur tire à l'issue de sa lecture une réponse claire à la question posée. Aussi, selon moi, il y a une part de l'explication de la vie chère qui ne fait pas débat. Les territoires ultramarins ont en commun d'être lointains, insulaires ou quinziensulaires. La Guyane a une forme de mer végétale autour d'elle, avec l'Amazonie, représentant des marchés de taille limitée et en très grande contrainte. Un marché limité et lointain, dont les seules voies d'approvisionnement nécessitent de longs trajets en mer, est un marché dont le fonctionnement est coûteux. Il faut reconnaître cette évidence et son impact considérable sur les prix. Mais la question de savoir si d'autres causes, tenant au comportement des acteurs de la chaîne d'approvisionnement en particulier, joue aussi un rôle qui viendrait surabonder le phénomène. Je rejoins ainsi le rapporteur à cet égard, quand il écrit que la multiplication des intermédiaires pour l'approvisionnement est sans doute l'occasion d'une multiplication des marges que chacun d'entre eux s'octroie. La question des responsabilités de la chaîne d'approvisionnement est d'une part de savoir s'il existe des acteurs dont le rôle est superfétatoire et dont la marge réalisée est injustifiée et dont les détaillants ultramarins pourraient se passer facilement. Je ne crois pas que notre enquête ait fait apparaître de tels acteurs. Même les grossistes, importateurs dont le pouvoir de marché peut être important selon les marques et les produits, ont été décrits comme nécessaires aux fonctionnements des marchés. S'ils sont en perte de vitesse face au développement de l'approvisionnement direct depuis les centrales d'achat hexagonales, et c'est la principale évolution qu'a connu le commerce de l'État ultramarins ces dernières années, ils fournissent des services indispensables, même si chers, du fait de leur possibilité d'importer, de stocker, de placer en magasin les produits des plus grandes marques qui constituent le modèle de consommation commun à l'Hexagone et aux Outre-mer. L'autre question est de savoir si l'un ou l'autre de ces acteurs peut bénéficier d'un pouvoir de marché qui lui permette de peser significativement et à son profit sur les prix d'un produit. Il existe effectivement des monopoles ou des oligopoles de fait. Il est complexe de déterminer s'ils constituent des barrières à l'entrée d'autres acteurs ou si ces situations ne résultent pas de la taille et des contraintes de fonctionnement des différents marchés en tant que tels. À cet égard, pour prendre la situation du fret, fondamentale dans les économies insulaires, il ne me semble pas ressortir de nos auditions des documents obtenus que l'obtérateur numéro 1 dans la dessert des Outre-mer cherche à augmenter indûment ses marges, mais qu'il essaie plutôt de favoriser un parcours de livraison qui permette un approvisionnement régulier des territoires. Il y a davantage un sujet relatif aux incidents de livraison qui pose de réelles difficultés quant à l'approvisionnement en produits frais qui imposent des capacités de stockage très élevées. Le rapporteur est par ailleurs convaincu que l'intégration verticale des différents éléments de la chaîne de constitution des prix donne en tant que tel un pouvoir de marché exorbitant et qu'une telle situation existe, notamment au sein du groupe GBH. Il s'inscrit en cela dans les témoignages à charge d'un certain nombre d'acteurs, mais je ne peux passer sous silence que le groupe GBH nous a adressé un courrier qui contredit formellement ses conclusions et apporte un certain nombre d'éléments à cet effet. C'est une conséquence directe de la transférence de nos débats. Que cette concentration verticale existe, qu'elle permette une technicité, une connaissance des contraintes spécifiques de l'approvisionnement outre-mer, ou qu'elle soit sans doute source de profit, est une chose. Que ces profits soient excessifs et à l'origine de la charreté de la vie en tant que telle, en est une autre. J'ai à cet égard un avis plus ennuancé que le rapporteur. En revanche, là où nous tomberons pleinement d'accord, c'est sur la faiblesse des moyens que déploie l'État pour caractériser et combattre les éventuelles pratiques anticoncurrentielles qui peuvent exister. Que ce soit sur les services de protection des consommateurs ou de répression des fraudes, des organes de contrôle comme les OPMR et sans doute les douanes, l'appareil public qui doit garantir un fonctionnement concurrentiel du marché n'est aujourd'hui pas à la hauteur. Il ne me permet d'ailleurs pas de faire respecter des lois qui ont été votées même très récemment, je pense en particulier à la loi Lurel, et des lois portant sur ce qu'on appelle les marges arrières où la réalité de la contractualisation commerciale n'est pas toujours vérifiable et où la pratique proscrite de vente forcée des services de mise en rayon paraît pourtant subsister. Je crois par ailleurs que l'obligation de dépôt des comptes doit être respectée par l'instauration de sanctions comparablement plus sévères que celles qui existent et qu'il est nécessaire, comme dans l'hexagone, qu'elle soit généralisée, la transmission aux services fiscaux des tickets de caisse. Ce que je note, c'est que la présence d'une concurrence dynamique est la meilleure garantie d'une pression vertueuse sur les prix, comme on peut le voir dans le cas des fournisseurs d'accès Internet. Une telle concurrence permet à tous les acteurs solvables d'entrer sur les marchés où les prix sont maintenus excessivement élevés grâce à des accords tacites entre quelques acteurs. Quelques mots sur le bouclier prix qui est en cours d'ensemble de territoire. Personne ne nie son impact sur le pouvoir d'achat des habitants, cependant la question de son périmètre se pose, car de nombreux points de vente de proximité choisissent de ne pas l'appliquer, ce qui limite son efficacité. Il est également important de noter que dans ce dispositif, les distributeurs font des efforts. En réduisant leurs marges, les collectivités limitent le taux d'octroi de mer, mais l'État ne contribue pas financièrement, ce qui soulève des questions qui méritent une réponse. D'autres freins, parfois absurdes, pèsent sur les prix. Je pense en particulier à la problématique des normes, dont nous avons retrouvé des exemples, en particulier dans les surcoûts de construction. Les normes européennes relatives à l'importation des matériaux de construction me paraissent une aberration. Elles pèsent sur le coût des logements dans le territoire d'outre-mer. Pourquoi ? La tarification élevée des matériaux de construction découle principalement de coût associé aux importations. En effet, l'Hexagone demeure le principal partenaire commercial des régions ultra-périphériques. Cette dynamique d'échange est très problématique dans la mesure où les coûts engendrés par les importations de ces matériaux se répercutent sur le prix final du logement. Les territoires d'outre-mer sont en effet obligés d'importer les matériaux de construction depuis l'Europe continentale, en application de la réglementation de l'Union européenne. Une réglementation qui finit par peser sur le budget des ménages. Il existe donc une incohérence normative qui émane de l'absence des échanges commerciaux à l'échelle régionale en fonction de la non-conformité aux normes européennes dits marquages chéros. Cet aspect a été très souligné par les acteurs de la table ronde de logements auditionnés. Je pense que cela devrait pouvoir trouver une solution prochainement puisqu'il sera bientôt autorisé un marquage dérogatoire RUP qui permettra de lever un certain nombre de questions et surtout de trouver des adaptations et des correspondances de normes qui, sans revenir sur la qualité et sur la sécurité, permettront l'approvisionnement de proximité. D'ailleurs, si on devait trouver un exemple caricatural, c'est celui de Saint-Martin où les deux parties de l'île ne peuvent pas connecter leur réseau d'eau pour des raisons de différence de normes et je ne crois pas qu'aucune des deux parties voit des gens mourir de voir de l'eau de l'un ou de l'autre. Il y a des points aussi, nous avons des divergences. Je pense que les sur-rémunérations sont un sujet qui mérite d'être abordé, non pas pour les remettre en cause, c'est une aide de plus d'un milliard et demi d'euros qui permet aux économies d'autre mer aussi de fonctionner, mais en revanche, cela donne aussi à peu près une petite moitié de la population qui a un niveau de vie solvable au niveau des prix qui existent en Outre-mer, alors même que l'autre partie est en très grande difficulté, que ce soit les personnes âgées, les chômeurs ou les jeunes et les personnes de grande précarité. Il y a donc une nécessité d'essayer de retrouver une homogénéité des revenus en Outre-mer et cela passe non pas par la réduction, en mon sens, de la sur-rémunération, mais plutôt par l'augmentation du revenu des autres parties de la population et par une réélimination des économies. Je crois en cela, avec ce qu'il y a un effort de formation à faire, en particulier, je pense au RSMA, mais je crois aussi qu'il y a des efforts à faire en termes d'accès aux droits, et je pense en particulier aux personnes âgées avec le faible usage de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, par exemple. Il y a un sujet sur l'Octroi de mer, qui est un serpent de mer. Le CIEM l'a fait aborder avec beaucoup de prudence et je pense que c'est une très bonne chose. Penser que d'un coup de baguette magique, le remplacement de l'Octroi de mer par une TVA va résoudre les problèmes est une illusion. Je pense que l'ion des prix ne changera pas beaucoup, voire même pourra augmenter, parce qu'on va appliquer la TVA à tous, alors même que l'Octroi de mer cible. Maintenant, il y a des difficultés qui existent. Je pense que le fait que l'Octroi de mer soit payé en amont de la vente est un sujet. Je pense que l'Octroi de mer puisse varier trop fréquemment est un sujet et je pense que l'Octroi de mer n'est pas de cohérence au niveau des bassins océaniques. C'est un sujet, c'est de créer une forme de concurrence entre les territoires. Dernier point que je voudrais aborder dans les quelques secondes qui me restent, c'est celui de l'écolitivité locale, mais je le fais aussi pour que nous puissions en discuter avec le rapporteur Ajar. Il y a des... Je crois que c'est Jean-Victor Castor qui citait lors de notre examen de budget il y a lundi le fait qu'il y avait des compagnies qui fermaient faute d'avoir été payées par les administrations d'État. Il a raison, mais pas que. C'est vrai aussi d'un certain nombre de collectivités locales qui n'honoreront pas leurs factures en temps et en heure mettent en jeu l'existence des compagnies. Si les contrats comme répondent, nous avons les augmentés dans ce budget, il faut poursuivre cet effort de restructuration des finances locales. Nous avons eu un budget qui a été examiné le 6 de façon partielle pour des raisons de règles de fonctionnement de notre Assemblée. Je crois qu'il a apporté un débat malgré tout de qualité qui a permis des échanges. C'est un processus qui sera long. Le budget ne s'arrête pas à la première lecture. Nous avons à obtenir du gouvernement des avancées. Je crois que Johnny Hajar a voulu, par des amendements massifs, montrer ce que voulait dire la notion de déchocage, mais il aura l'occasion d'en parler d'ici très peu de temps. Peut-être faudra-t-il fonctionner comme ça ou peut-être parfois un peu différemment. Ce que je crois, c'est que ce rapport aura pu contribuer à faire prendre conscience à l'ensemble des acteurs publics, parlementaires, mais aussi gouvernements, que cette question de la vie chère et de l'écart entre les revenus et le niveau de vie en Outre-mer est fondamentale et que l'avenir de l'Outre-mer s'écrira parce que nous aurons aussi réussi à résoudre toute ou partie de ce problème. Je vous remercie. Merci, chers collègues mutés. Collègue Hajar. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont présents physiquement, ceux qui sont loin, mais présents par la visio. D'abord, vous dire merci parce que toutes les personnes qui sont présentes sont des personnes qui ont contribué de près ou de loin. Et je pense à l'administration aussi puisque je vois Gabriel Livnet et puis toutes les personnes qui ont travaillé même sur la communication. Donc je voulais vraiment remercier les personnes qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Ce que certains appellent les petites mains, moi que j'appelle les grandes mains parce qu'elles sont certainement plus importantes que nous. Nous ne sommes que les animateurs d'une action globale au service de l'intérêt général. Donc merci. Ce rapport me paraît un rapport aujourd'hui très clair et très réaliste. Il est sans concession. Il n'est pas à charge. Il doit servir de base, de départ d'un nouveau modèle économique. L'enjeu, fondamentalement, il est là. Que voulons-nous dans le cadre et dans le respect de la République française pour nos territoires, dans le respect de nos différences ? Paris n'est pas fort de France. Les problèmes de Mayotte ne sont pas nécessairement les mêmes problèmes qu'en Martinique. Mayotte est là, lui, il y a un problème d'immigration, nous, on a un problème de dépeuplement. Les réalités de nos territoires sont très différentes entre territoires dits d'outre-mer eux-mêmes. D'ailleurs, il va falloir travailler sous son vocable parce qu'ultramarins. Qui est outre-mer ? Est-ce que c'est la France qui est outre-mer ou est-ce que c'est nous qui sommes outre-mer ? C'est un vrai sujet. Mais nous sommes, comme le français de l'Hexagone, comme le breton, comme le marseillais, des peuples aussi dignes. Humainement, je regarde ma collègue polynésienne et je rêve d'aller en Polynésie. Parce que nous sommes de passage et que nous avons une mission à accomplir. Nous avons choisi l'intérêt général. Donc, comment est-ce que, dans le respect de la République, on peut agir concrètement pour... C'est quoi l'objectif, au fond ? Améliorer le quotidien de nos peuples et de nos populations. Améliorer le vivre ensemble. Dans une dynamique d'émancipation, considérant que nous existons tous, par nous-mêmes, sans avoir, on va dire, une position sociale. Sans mettre l'argent comme étant au cœur du pouvoir. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de dignité humaine, de respect, de vivre ensemble. Donc, ce rapport, il représente, il respire tout ça. Je vais faire un simple. Je pense que le constat, on le partage tous. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur le constat. Nous sommes tous des personnes qui connaissons les Outre-mer de près ou de loin, dans leur réalité propre, mais aussi dans le cadre de la République française. Et même, je mets Guillaume aussi. Guillaume connaît bien. Et même si on a des différences, ce sont des différences, certainement, sur les solutions que nous pensons apporter. Mais je vais peut-être passer quelques minutes sur la méthode. Parce que je ne veux pas reprendre ce qu'il a dit. Quelle était la méthode choisie ? On a un problème qui est au-dessus de tout. Quand je dis qu'il est au-dessus de tout, parce que la conséquence de la vie chérante, c'est l'insécurité, c'est les crises sociales, c'est les problématiques économiques, c'est les problématiques de logement, c'est les problématiques éducatives. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons dans le quotidien, je vous dis, de nos enfants à l'école, de l'insécurité, de la drogue, du problème économique, de la vie chère, des problèmes de logement, des problèmes de l'hôpital, c'est lié au coût de la vie dans les territoires qui seront régis par l'article 73 et 74. C'est ça, le fond du problème. Alors, comment changer de paradigme ? C'est très simple. Il faut avoir une vision globale. Le médecin regarde le patient, il lui pose des questions, il identifie les symptômes et il recherche sans oublier aucun symptôme. Parce qu'on a trop souvent regardé la vie chère comme un problème des prix qui augmentent. Oui, les prix qui augmentent sont un élément et une caractéristique de la vie chère, mais ça ne suffit pas pour expliquer la vie chère. Ah oui, on a regardé sur l'insularité, l'éloignement, l'exiguïté des marchés. J'entends Guillaume le dire. Oui, structurellement, la position de la Martinique vis-à-vis de la France ne va pas changer. Sauf que le bon Dieu décide de nous rapprocher comme la Corse à 600 km des côtes françaises. Ça ne va pas changer. Peut-être qu'un jour, ça changera. Mais avec la technologie des plaques, peut-être qu'un jour, ça viendra. Mais pour le moment, c'est structurel. La différence de mon approche avec Guillaume, c'est que oui, l'insularité est une réalité. On est une île entourée d'eau pour la plupart, sauf la Guyane. Et nous avons nos différences et nous sommes exigus parce que nous avons des marchés qui sont plus petits. En théorie, je vais vous dire pourquoi en théorie. Mais dans la réalité, même si on est à 8 000 km, 20 000 km de la France, qui est notre principal lieu d'approvisionnement, puisque nous sommes français, 80 % de ce que nous consommons, c'est-à-dire le modèle économique dans lequel nous sommes dans la France, nous impose de consommer et de faire venir des marchandises de très loin. De très loin. C'est ça le problème qui est posé au fond. Mais là où je ne le rejoins pas, mais c'est pour vous éclairer, c'est en toute amicalité, c'est que ce que l'on appelle des problèmes structurels ne sont pas une fatalité. Ce n'est pas parce que c'est une réalité qu'il n'y a pas des moyens de les compenser et de les régler. Et je pose dans les solutions que je vous présente, c'est pour ça qu'il faut d'abord bien comprendre la méthode. Approche globale. Qu'est-ce qui fait la vie chère? On est tous partis sur les niveaux des prix. Eh bien, non. Le premier critère, c'est le niveau des revenus. Le premier déterminant, c'est le niveau des revenus. Oui, nos niveaux de revenus sont très largement inférieurs à ceux du territoire de l'Hexagone. Les chiffres de l'Issé le montrent. On peut prendre plusieurs chiffres, mais je ne vais pas les reprendre. Martinique, 1 360 euros par mois de niveau de vie médian. En France, c'est 1 700 euros. Il y en a d'autres. Je prends Mayotte, c'est 260 euros. Donc, c'est encore pire. Si je prends le niveau de vie médian, le plus élevé chez nous, c'est 17 000 euros en Martinique. En France, c'est 24 000 euros en Ile-de-France. Le niveau de vie médian. Vous voyez l'écart qu'il y a? Ces inégalités, ce que le constat du rapport montre, c'est que ces inégalités, plutôt que de se réduire, et c'est là où il faut qu'on soit honnête. Pardon, ce n'est pas pour Guillaume que je dis ça, mais honnête dans la matérialisation, dans la formalisation de ce qui se passe. Les inégalités n'ont pas arrêté de s'accroître depuis la départementalisation. C'est ce qu'il faut entendre aujourd'hui. C'est un fait, c'est factuel. On prend n'importe quel secteur, les inégalités se sont accrues. Ce que les prix montent, alors, premier niveau, au niveau du revenu, quelles conséquences? Extrême précarité, chômage, extrême pauvreté, pauvreté. C'est la situation actuelle d'une grande majorité de celles et ceux qui n'ont pas de quoi manger et boire dans nos territoires. Manger et boire, c'est la dignité humaine. Ça passe par ça d'abord. Le deuxième déterminant, c'est le niveau des prix. Oui, le niveau des prix agit. Et là, quand on rentre dans la question des niveaux des prix, oui, la question du transport entre en compte, la question de la formation des prix, la question de la fiscalité, mais autant je peux accepter de voir et d'entendre parler de l'octroi de mer, autant je veux qu'on parle de la TVA. Ne pas regarder un problème sur un seul bout, sur un seul segment parce qu'on se trompe, parce que les solutions seront parcellaires. Vous regardez un problème partiellement, vous aurez des solutions partielles. Et c'est pour ça que les solutions de différents États, enfin, des différents gouvernements qui ont composé l'histoire de l'État de la France n'ont jamais réussi parce qu'ils ont toujours regardé le problème de nos territoires d'un petit bout de morceau de problème en disant je donne un peu plus d'argent, je donne 40%, je mets un abattement fiscal à 30%, eh bien la TVA elle a 20% en France, je la mets à 8,5%, je la mets à 2,5%. Et à force de regarder ça, eh bien on a fait des pansements sous des petites jambes de côté et on n'a rien réglé du tout parce que les problèmes d'ordre structurels et conjoncturels demeurent. Ils se sont aggravés avec le Covid conjoncturellement et ils vont s'aggraver encore avec l'Ukraine, ils vont s'aggraver encore avec le risque géopolitique de guerre mondiale qui va arriver plus les risques climatiques. Ce que je veux dire par là c'est que c'est la première fois que ce rapport s'attaque à un problème de fond qui est quelles sont les causes structurelles, il faut ajouter les causes conjoncturelles parce que le temps passe, on évolue. J'avais 20 ans il y a 20 ans, aujourd'hui j'ai 18 ans, allez, on y va. Je ne grandis pas, je grandis en sagesse mais je baisse en âge civil. C'est pour taquiner tout le monde. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Le niveau des prix ça nous amène dans la réalité du modèle économique historique dans lequel nous sommes. Oligopole, monopole, je n'apprends rien à personne sauf que ce que j'apprends aux autres c'est qu'il y a une concentration verticale et une concentration horizontale qui s'est consolidée. C'est quoi la concentration verticale ? Quand vous avez la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement depuis l'industriel jusqu'au transporteur, jusqu'au transport, jusqu'à grossiste importateur, jusqu'au distributeur, c'est-à-dire le consommateur final, vous maîtrisez la chaîne. Quand vous maîtrisez la chaîne vous faites des économies d'échelle. En économie ça s'appelle des économies d'échelle. Quand en plus vous avez les moyens d'optimiser fiscalement et bien oui la multiplication des intermédiaires devient un vrai problème parce que chaque intermédiaire c'est une marge. une marge avant donc affichée que tout le monde voit et une marge arrière. Et ça ce rapport-là c'est ça qu'il montre. C'est que derrière les marges avant il y a les marges dont personne ne parle comme elles sont arrière comme on dit en créole en bas feuille c'est sous la feuille on ne la voit pas créole martiniquaire je veux apprendre en polynésien en réunionnais et autres mais comme c'est en dessous comme c'est derrière les marges arrière n'apparaissent pas personne n'en parle ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on rajoute marge avant et marge arrière et les prix ne baissent jamais et qu'est-ce que le rapport de l'Une se montre ? Les écarts de prix entre la France hexagonale et les Outre-mer là là 2022 n'ont jamais été aussi importants maintenant qu'avant c'est-à-dire que les écarts de prix se sont creusés pourtant la Martinique ne s'est pas éloignée de la France la Guyane non plus on n'est pas passé de 8 000 km à 20 000 km de distance notre position géographique n'a pas changé et pourtant les écarts de prix continuent de se creuser donc le rapport apporte la réponse les marges ne baissent pas les prix continuent d'augmenter donc le consommateur final continue d'être otage d'une situation d'un marché fermé ben oui pourquoi le marché fermé parce que les seuls moyens d'approvisionnement c'est par le bateau je ne dis même pas l'aérien parce que c'est quelques produits qui viennent par l'aérien ça sent que ça coûte encore beaucoup plus cher par l'aérien le seul moyen de déplacement de mobilité humain pour nous dans nos territoires c'est l'avion le seul moyen de récupérer des marchandises c'est par le bateau donc on est contraint par rapport aux français de la France hexagonale c'est une réalité vous avez le train vous avez la route vous avez l'Europe les lieux d'approvisionnement ne sont pas les mêmes nous on nous impose comme approvisionnement la France on a des marchés caribéens régionaux dont la diplomatie territoriale on est étranger à notre propre diplomatie on n'est pas capable de négocier nous-mêmes pour avoir de la marchandise moins cher bien sûr avec une équivalence des normes parce qu'il faut maintenir la sécurité des normes mais ce n'est pas une équivalence qui écrase la norme et qui empêche de recevoir comme on a vu à Saint-Martin de l'eau je parle parce que j'ai vu France Gums il y a des territoires qui ont des doubles insularités je pense à Mayotte on est obligé de passer par la Réunion pour aller à Mayotte on est obligé de passer par la Guadeloupe pour aller à Saint-Martin donc il y a des territoires qui sont très différents donc le niveau des prix est un problème il ne me reste que 3 000 mais allons bon sous financement des collectivités territoriales j'ai déjà expliqué l'État a enlevé de l'argent aux recettes des collectivités territoriales et des engagements de l'État l'État aujourd'hui investit moins dans des territoires finance moins et participe moins à l'action publique les solutions quelles sont-elles ? parce que je vois que le temps passe vite j'ai fait beaucoup de solutions les solutions passent par plusieurs choses très simplement baisser les prix ça c'est une chose mais il faut d'abord augmenter les revenus augmenter les revenus de ceux qui travaillent augmenter les revenus de ceux qui ne travaillent pas pour ceux qui ne travaillent pas c'est les allocations sociales qu'il faut majorer à travers une TVA affectée pour que les majorations parce que l'allocation familiale aujourd'hui ou le RSA il est du même montant en France et en Martinique sauf que la vie est plus chère en Martinique donc un RSA à 400 euros en Martinique alors que la vie est beaucoup plus chère que pour un Français qui vit en France qui touche le même RSA il ne peut pas consommer de la même manière il n'a pas le pouvoir de dignité de vie je disais que les monopoles les oligopoles ce sont des faiseurs de prix j'ai oublié de dire ça ils décident des prix c'est déterminé ils décident des prix des marchés ils ont le pouvoir de marcher ils ont même une influence auprès des gouvernements je considère que maintenant ils arrivent à un niveau ils sont tellement influents qu'ils sont même plus puissants que certains états attention mais je reviens aux mesures mesures à court terme les mesures à court terme c'est permettre aux gens qui n'ont pas de quoi manger boire ou de manger donc les produits de première nécessité il faut bloquer les prix il faut arrêter de jouer et de rigoler la grande distribution c'est 40 000 références quand vous bloquez les prix sur 300 références vous n'avez rien fait de mal vous n'avez rien fait de mal le groupe GBH dit qu'il est prêt à monter à 2800 mais oui 2800 c'est normal parce que 40 000 références sur 2800 c'est toujours pas grand chose on peut bloquer les prix arrêtez de faire comme si nous ne savons pas et nous ne connaissons pas les choses on peut bloquer les prix sur plus de 3000 produits pour faire en sorte que les gens mangent boivent, dorment et vivent on peut faire compenser alors la solution c'est quoi oui déjocage économique et social massif quand le malade est à terre et il n'a plus de quoi respirer il faut pendant la première période il faut que des interventions extérieures viennent donc l'état doit venir réguler ce qui n'est pas régulé aujourd'hui ce qui est de la dimension de la puissance économique et donc comment faire ça très simplement par des exonérations fiscales et sociales pour les très petites et moyennes entreprises pour leur permettre de recruter localement donc donner un salaire aux personnes qui sont au chômage donc leur donner un travail comment faire ça en faisant des activités intermédiaires que l'on crée localement qui leur permettent de créer on va dire des produits intermédiaires qu'on peut faire repartir vers la France j'ai beaucoup de mesures les mesures d'augmentation des niveaux de revenus passent par la mise à jour des allocations familiales passent une TVA affectée passent aussi par la créance d'emplois et d'activités pour ceux qui n'ont pas d'emploi donc un salaire à travers justement la possibilité de baisser les charges des entreprises pendant 10 ans comme ils baissent les charges l'entreprise a comme condition de recruter augmenter leur marché notre marché et là c'est très important il me reste 10 secondes mais Guillaume le marché aujourd'hui c'est le marché français mais si on ouvre notre marché à la Caraïbe je prends un exemple la Grande Caraïbe c'est plus de 40 millions d'habitants notre marché est très ouvert donc la question de l'étroitesse des marches intérieures n'est plus structurelle parce que nous avons ouvert notre marché et si on arrive à mettre des conditions d'exportation je prends un exemple tout simple aujourd'hui la CMA CGM ceux qui font venir des conteneurs ils payent l'aller-retour en une fois parce qu'ils n'ont rien à faire repartir avec la CMA CGM qui continue à payer le carburant etc. qui est un monopole un quasi monopole 80% parce qu'on parlait des monopoles il n'y a pas que les grands groupes économiques Orange pour moi est dans un oligopole sur l'internet parce qu'ils ont les câbles sous-marins donc ils distribuent le prix de l'internet comme ils le veulent 35% plus cher pourquoi ? alors qu'ils ont amorti déjà le câble sous-marin depuis des années il faut pouvoir avoir des câbles publics pour maîtriser ce sujet-là la continuité territoriale modèle Corse bien sûr mais quand je disais qu'il faut augmenter les revenus on a la possibilité d'augmenter les tailles de marché on a augmenté la possibilité de sécuriser l'exportation parce qu'il faut augmenter la production locale aller vers de la diversification par rapport à nos réalités de ce que nous avons la Nouvelle-Calédonie la Réunion il y a d'autres territoires qui ont des richesses la Guyane mais nous aussi on a des richesses en matière de biodiversité mais qu'il faut exploiter donc il faut créer des filières mais en attendant il y a un plan d'action à mettre en place à court terme moins terme et long terme le court terme là c'est de permettre au plus défavorisé de manger, boire de dormir d'investir pour que dans quelques années on puisse par le biais des exonérations fiscales et sociales sous 10 ans permettre de créer de l'activité pour créer de l'emploi en créant des filières en ouvrant le marché en sécurisant les marchés et en nous redonnant de la dignité parce que l'ingénierie locale martiniquaise guadeloupéenne réunionnaise polynésienne existe il faut leur donner cette capacité de se développer parce que quand on dit oui l'écorum c'est bien mais c'est pas suffisant parce que derrière quand on a rendu exempt les collectivités territoriales pas par elles-mêmes si elles ne payent pas les entreprises attend mais c'est normal vous baissez les recettes à rien les charges elles explosent mais en plus la mairie ou la collectivité elle doit équilibrer ses comptes parce que la cour des comptes interdit devout un compte en déséquilibre ce qui n'est pas le cas de l'état donc on impose finalement de diminuer les niveaux de services publics au lieu de faire 4 ramasses aujourd'hui aux ménagers il va en faire 2 au lieu de boucher plus de trous il va boucher moins de trous au lieu d'améliorer l'habitat dans l'éducation nationale les équipements qui ont été transférés il va dépenser moins d'argent pour l'entretien des bâtiments publics et puis comme ça ne suffit pas il est obligé d'augmenter les taxes et les impôts locaux mais derrière vous avez d'augmenter des taxes et des impôts sur des gens qui n'ont déjà plus de moyens la classe moyenne s'est appauvrie aujourd'hui 90% de nos peuples et de nos populations sont aujourd'hui dans des situations difficiles incapables de vivre donc ça veut dire quoi ça veut dire que ce plan là est un plan global qui peut se décliner c'est pour ça que parmi les mesures je considère et ça c'est important dans la méthode c'est pas pour la Martinique c'est pas pour la Guadeloupe c'est pour chacun singulièrement séparément j'ai fait un panier comme il fallait donner la possibilité à chacun de pouvoir trouver sa propre recette on va dire son propre vêtement qui soit sa taille sa propre taille de chaussures sa propre taille de fonctionnement l'idée c'est de se dire eh bien on met des mesures et chaque territoire choisit ce qui l'intéresse ou pas il y a des mesures sur l'évolution institutionnelle ce que ça n'intéresse pas ça n'intéresse pas il y a des mesures économiques ce qui s'intéresse ça n'intéresse pas parce qu'il y a des gens qui sont dans des régimes il y a des gens des collectivités dans le 73 dans le 74 donc il faut pouvoir dans ce panier que chacun la Polynésie la Guadeloupe la Réunion Mayotte etc. puisse faire son marché dire voilà les mesures qui m'intéressent mais pour pouvoir les mettre en forme leur donner un sens un chemin une cohésion il faut mettre en place d'abord les états généraux de la vie chère dans chaque territoire je vous invite chaque camarade faites les états généraux de la vie chère dans vos territoires vous allez réunir tout le monde les grands groupes les petits groupes les acteurs économiques les forces vivées associatives les collectivités locales les élus et vous définissez sous les dix prochaines années le chemin de construction d'un développement endogène pensé localement par la dimension collective et l'intelligence collective qui permettrait à chacun de pouvoir construire un avenir meilleur un vivre ensemble et une intelligence collective je dis ça pour finir en disant simplement parce qu'il faut laisser la parole à vous même il faut changer de paradigme il faudra changer de modèle économique mais chacun a en main le destin de son territoire parce que nous avons une responsabilité vous savez c'est Zé a dit tous les hommes ont même droit mais du commun lot c'est en plus de devoirs que d'autres nous en tant que parlementaires nous avons été missionnés par nos peuples respectifs nous avons l'obligation et le droit de nous imposer en unité par nous-mêmes mais au sein de la république en partenariat en solidarité fraternellement avec Guillaume avec Maud avec d'autres parce que Maud est martiniquais elle est députée de France mais elle est martiniquais excusez-moi mais avec d'autres avec d'autres des députés français de l'Hexagone qui comprennent la réalité j'ai un travail de conscientisation à mener au niveau de l'ensemble des parlementaires nous ne sommes pas un appendice nous sommes la richesse de la France et je disais ça au ministre vous nous parlez de 6 milliards de 1 milliard de 300 milliards mais est-ce que vous avez traduit financièrement converti les milliers de milliards de milliards de milliards que nous apportons en rayonnement géostratégique en rayonnement écologique en rayonnement naturel et également en milieu maritain par exemple quand je disais que la Martinique c'est 1000 km² ok c'est petit mais c'est 44 000 km² de zone économique exclusive donc si la France est la deuxième puissance maritime mondiale depuis 1990 c'est grâce à ces richesses là mettons dans la balance ces richesses là aussi donc vous voulez je parle à l'Etat je ne parle pas au gouvernement vous voulez la puissance maritime la puissance géostratégique la puissance écologique la puissance géothermique la puissance naturelle et puis en face on donne des miettes sans possibilité pour nous d'avoir la capacité de penser par nous-mêmes notre propre développement d'Eugène dans le respect de la République dans le niveau de relation que nous voulons avec la France moi je suis français et je l'affirme et je le maintiens mais je suis aussi martiniquais mes amis je suis aussi caribérien et je suis ultramarin parce que je suis solidaire de la Polynésie de la Guadeloupe de la Guyane et des régions françaises aussi qui ont besoin que la différenciation soit reconnue nous sommes égaux ici mais nous avons besoin de notre égalité humaine de sortir de toute forme de domination de la soumission et de rentrer dans une égalité réelle en termes de droit des personnes humaines à la vivre dignement mais surtout puis surtout très important dans le respect de nos différences de notre identité et de notre culture et je terminerai par cette phrase de Césaire encore vous m'excusez je suis un césariste progressiste ce n'est pas par la négation du singulier que l'on va à l'universel mais c'est par l'approfondissement du singulier que nous allons à l'universel allons dans un universel humaniste universaliste dans l'approfondissement de nos singularités dans nos différences mais dans le respect de la République ensemble en fraternité merci président c'est vous qui reprenez la main maintenant c'est le président merci deux collègues bon la réception est un peu lente dans nos territoires malheureusement alors super pour l'intervention alors est-ce qu'il y a des collègues au premier abord qui souhaiteraient poser des questions déjà à nos deux collègues président bonsoir tu vas bien bonsoir chers collègues tu as la parole apparemment à voir comment dirais-tu ton dress code là tu dois être dans un pays un peu tempéré voilà voilà je pense que l'ambiance fait partie des territoires avec une bonne température voilà donc déjà pour vous remercier et féliciter le président de cette commission et particulièrement le rapporteur écoutez à vous entendre on pourrait donc nous en aller pour parcourir le rapport qu'on vient de recevoir à l'instant j'ai été tellement passionné et conquis par cette mission que je n'avais même pas fait attention que je n'étais pas membre de cette commission là et j'ai participé à mon nombre d'auditions pardonnez-moi et mon intrusion disons régulière et sympathique c'était un point de méthode que nous avons tenu à faire alors je l'avais précisé lors du début c'est que évidemment il y a une répartition proportionnelle des groupes qui se fait dans une commission d'enquête mais pour nous il était inenvisageable que l'ensemble des équipes ultramarins qui souhaitaient y participer ne puissent pas le faire donc on a systématiquement fait suivre toutes les invitations à l'ensemble des membres de la Domme pour être bien sûr que chacun soit informé de la progression de nos travaux et donc il n'y avait pas de différence en réalité à part au moment du vote puisque c'était forcément un huis clos voilà merci président je disais donc de me pardonner mon intrusion régulière chronique et assidue mais là j'ai parcouru ça j'aimerais juste avoir quelques monsieur rapporteur sur quelques et bon vous féliciter pour on a plusieurs dizaines de propositions de recommandations mais j'aimerais donc sur la proposition 4 est-ce qu'on peut avoir voir disons quelques classissements ils voient comment on pourrait mettre ça en place faire en sorte que ces messieurs puissent baisser les prix de 10 à 20% et la proposition 18 non pas 18 alors oui la 12 contrôler les concentrations en outre-mer comment on s'y prend si la chose a fonctionné peut-être en Nouvelle-Calédonie peut-être je ne sais pas mais il faut regarder comment on pourrait mettre ça en place voilà un peu mes deux questions bon le reste on va pouvoir lire ça tranquillement et Johnny sera toujours pour nous une personne ressource pour nous éclairer et si tu veux nous avons enregistré la proposition que tu viens de faire concernant le débat qui pourrait être s'installer s'installer sur chaque territoire maintenant il faudrait qu'on fasse une proposition à délégation fasse une proposition aux collectivités aux collectivités territoriales pour qu'on ait véritablement les acteurs de gestion quotidienne comme participants ou comme acteurs comment dirais-je privilégiés merci à vous en tout cas merci c'est un beau travail je réponds alors rapidement parce que je souhaiterais donner la place à beaucoup de personnes la première mesure dont tu parles est fondamentale faire blesser les prix de 10 à 20% comment faire en fait je me suis basé sur un exemple simple on a auditionné un groupe qui s'appelle c'est Agouti en Guyane d'ailleurs il a eu beaucoup de mal pour s'installer et justement parce que les grands groupes ont bloqué et le foncier appartient à l'État et l'État n'a pas joué le jeu il s'est retrouvé avec un foncier éloigné des grandes zones et pourtant il a les mêmes contraintes d'insularité d'éloignement les mêmes contraintes de commande publique pas publique de commande d'approvisionnement pardon et il a réussi à vendre 20% moins cher en Guyane donc c'est possible ça veut dire quoi si c'est possible pour lui c'est possible pour nous ça veut dire qu'aujourd'hui l'idée c'est de dire je veux négocier avec les grands groupes je répète parce que là je pense que pendant des dizaines d'années les grands groupes ont fait des bénéfices colossaux et qu'il est temps qu'aujourd'hui dans le contexte actuel de vie chère qu'ils baissent les prix de 20% d'eux-mêmes sur l'ensemble des produits mais ça doit être négocié donc il faut les amener sous une table ronde et les amener à négocier d'accord parce que pour le moment l'État n'est pas prêt à leur imposer mais comme on ne va pas imposer on passe d'abord par une étape amiable de négociation et de discussion l'État a un rôle de régulateur aujourd'hui les grands groupes ne peuvent pas prendre en otage et emprisonner les peuples et les populations de nos territoires je pense à Wayne en Polynésie par exemple parce qu'on parle souvent mais Wayne c'est pareil c'est pareil c'est Van alors Wayne c'est en Guyane alors ah on dit ah oui oui on dit ah non moi je prononce c'est la prononciation pardon pardon en Polynésien on dit Van donc moi j'ai dit oui excusez-moi j'ai pas bon donc c'est très clair c'est voilà et c'est valable on a tous dans nos territoires respectifs des fois c'est les mêmes monopoles oligopoles que la CMACGM 80% il n'y a pas photo c'est pas là c'est partout mais des fois c'est différent alors c'est Van moi j'appelle Wayne je le dis Wayne en Polynésie maintenant sur bon ma réponse est claire je pense sur ça donc il faut y aller aujourd'hui surtout dans le contexte actuel parce qu'il est exclusif la crise sociale est à nos portes s'il n'y a pas des actions combinées associées d'augmentation des revenus de baisse des prix et d'investissement massif pour pouvoir devenir plus autonome moins dépendant de l'extérieur et créer de la richesse locale pour justement être en exportation en capacité d'agir pour nous-mêmes par nous-mêmes pour nous-mêmes pour nos peuples par notre propre richesse intérieure créée par notre propre intelligence et par notre propre modèle économique que nous construisons ensemble réunis et t'as compris en tant que partenaire si on ne fait pas ça on va être dans la dépendance permanente vous savez c'est Confucius qui disait je te donne du poisson je te donne du poisson donc oui mais quand je te donne du poisson je te donne du poisson tout le temps donc tu n'apprends jamais à pêcher donc moi je préfère t'apprendre à pêcher que te donner du poisson parce que finalement en te donnant du poisson tu es dépendant à vie tu es dépendant à vie moi je t'apprends à pêcher donc l'idée c'est que pendant 10 ans oui il y a un truc massif qui se fait et que derrière on puisse devenir autonome par notre propre capacité endogène accruire à un projet local et la deuxième question que j'ai posée c'était sur comment on règle le problème des concentrations aujourd'hui c'est un schéma et là on est d'accord par rapport à l'ampleur que je dis par rapport à l'ampleur de la consolidation des concentrations au PMR pas de moyens marge et revenus ils ne sont au courant de rien déléguer à la concurrence bon il a un nom un prix non c'est tout je l'aime bien il est gentil mais ça ne va pas plus loin la DGCCRF quelques moyens de contrôle sur les prix ok l'autorité de la concurrence n'a pas la vision claire aujourd'hui parce qu'il gère l'autorité de la concurrence où la France qui est déjà un gros monceau sans beaucoup de moyens alors les Outre-mer ils y travaillent mais pas en segmentation et comme en plus ce que je disais comment ils ont réussi à détourner notre regard je le dis les grands groupes se sont organisés comment ils ont mis des dizaines de petites entreprises vous allez voir un grand groupe les seuls qui sont les moins complexes à comprendre c'est le clair c'est beaucoup plus simple à comprendre dans l'organigramme mais les autres grands groupes c'est des dizaines de très petites entreprises de 6-10 salariés peut-être pas plus d'accord donc ils font des petites marges mais c'est l'accumulation du marge qui pose problème c'est pas la marge parce qu'effectivement petite marge on dit oui mais sa marge est raisonnable d'ailleurs l'autorité de la concurrence le dit en 2019 la marge est raisonnable par entreprise mais qu'est-ce qu'on ne sait pas c'est que les entreprises ont des noms différents et on ne connait pas le papa et la maman je disais toujours ça parce qu'en fait il faut regrouper les enfants du même groupe et ça l'État n'a pas fait ce travail-là on n'a pas de référentiel aujourd'hui comment vous voulez mesurer une concentration d'un grand groupe alors que vous ne connaissez pas le poids et vous ne connaissez même pas l'ensemble des enfants qui constituent ce groupe comment vous pouvez mesurer son niveau de concentration donc il faut des moyens un mais deux il faut agir aussi et clairement il faut modifier le code du commerce le code de la consommation le code de la concurrence et agir aussi sous des mesures qui existent dans la loi Luell qui n'ont jamais été appliquées les pratiques restrictives de concurrence n'ont jamais été appliquées donc il faut rentrer dans des mesures d'application mais il faut aussi diminuer le besoin de standard d'épreuve l'autorité de la concurrence nous disait oui mais parce que si on retrouve face à des grands groupes qui ont des millions d'euros ils prennent des avocats hyper spécialisés et nous en État on est tout réduit l'autorité de la concurrence de la Polynésie qui a une volonté majeure mais elle se retrouve coincée face à des grands groupes qui ont plus de moyens plus de puissance donc vous voyez quand je disais qu'ils sont plus forts que l'État quand je dis l'État c'est l'État local enfin pas de l'État local l'autorité locale pas mélanger les choses je ne sais pas l'autorité locale ils ont plus de poids et donc derrière si on ne modifie pas le code de la concurrence le code du commerce le code de la consommation ensemble et qu'on les adapte à nos réalités on ne pourra pas effectivement parce que tant que les règles ne seront pas changées ces modèles vont continuer à perdurer en toute connaissance de code et en toute impunité et en toute injustice je vais juste répondre quelques mots sur la première question parce qu'en fait les deux sont imbriqués en réalité et avec une part une part de choses où je suis plus circonspect que le rapporteur mais c'est normal il y a des choses sur lesquelles je suis totalement d'accord je crois on peut accentuer la démarche du bouclier qualité prix et demander au groupe en effet de baisser leur marge et de peser sur les prix ça peut être un vecteur de base des prix peut-être aussi peut-on se dire qu'il y a une sorte de vanité à la chose et qu'on n'arrivera pas jusqu'au bout de l'exercice comme ça je crois qu'il y a un effet important de baisse des prix avec l'évolution des normes quand on a des tableaux de correspondance de normes qui permettent d'acheter plus près d'acheter moins cher à la fin ça se retrouve aussi sur les prix tout bêtement c'est aussi bête que ça mais quand on parle en particulier du logement moi on m'a donné l'exemple du fer à béton à la Réunion où c'était avec toi je ne sais plus enfin bon non c'était pas la Réunion c'était le fer à béton qu'on ne peut pas importer d'Afrique du Sud parce qu'il y a une norme qui n'est pas exactement la même alors que c'est exactement les mêmes par ailleurs donc là on a un vrai oui voilà c'est ça c'est qu'il y a un aller-retour donc c'est pire encore donc là l'adaptation des normes l'adaptation des normes est fondamentale et je pense que ça peut peser sur les prix et puis là où je suis totalement d'accord avec Johnny c'est qu'il y a un problème d'insuffisance de moyens sur les autorités de la concurrence et que le fonctionnement normal du marché n'aboutira peut-être pas à avoir nickelance des prix avec des marchés beaucoup plus larges mais néanmoins doit permettre de baisser aussi structurellement les prix par le respect des règles qui font qu'il y a une concurrence qui soit saine et qui soit pas très souvent faussée comme celle-là dessus maintenant voilà c'est l'ensemble de ces facteurs qui peuvent permettre de faire évoluer les prix je pense néanmoins qu'il y a un problème de baisse des prix mais il y a aussi un problème de hausse des revenus en particulier pour les personnes les plus en fragilité Je peux juste préciser quelque chose par rapport à la question qui est posée qu'on soit très clair il y a une temporalité la question de la modification des normes il faut la faire ça fait partie des propositions mais le temps quand les modifications de normes arrivent aujourd'hui on a un problème urgent immédiat à traiter donc pour le traiter immédiatement il faut bloquer les prix des produits de première nécessité et là j'ai une différence avec lui on peut on a la loi autorise le préfet localement à bloquer les prix de produits de première nécessité je nous invite à demander et à insister pour que l'état le fasse sur au moins 3000 produits le temps que justement les autres mesures viennent et prennent des effets et la deuxième la proposition de baisser les prix de 20% sur toutes les références c'est aussi immédiatement c'est à dire on se donne doucement mais on descend le temps que les autres mesures d'investissement qui seront à plus moins plus long terme puissent porter leur effet parce qu'il faut qu'on soit très réaliste dans ce qu'on va mettre en place parce que là on n'est pas sous des propositions mais les mettre en place c'est faire modifier la loi modifier les normes je rappelle qu'il y a aussi des normes européennes donc il y a un travail à faire avec les députés européens sur ça donc le temps qu'on mette en oeuvre tout ça l'équivalence des normes aujourd'hui le peuple ne peut pas attendre donc la mesure de baisser les prix de 10 à 20% c'est l'urgence c'est à dire une mesure à très très court terme ok merci cher collègue le collègue Servat il a demandé la parole je suis brève il y a deux personnes à un moment qui avaient demandé les présidents pardonne-moi vas-y ok pas de soucis oui président je serai très brève merci on parle beaucoup économie on est beaucoup sur l'aspect économique je voudrais mes chers collègues vous alerter quand même sur le fait que même si on travaille sur le bouclier qualité prix si on fait un blocage des prix de première nécessité il faudra absolument absolument veiller à la qualité des produits la qualité nutritionnelle des produits qui seront mis dans ce bouclier parce que ce sera ensuite un problème de santé publique que nous aurons à traiter et là ce sera peut-être bien trop tard vous savez que malheureusement les ultramarins sont sujets à des maladies chroniques qui sont souvent provoquées par des conditions de vie compliquées et une alimentation malheureusement qui est déséquilibrée donc on parle économique c'est très bien mais ça ne doit pas nous faire occulter l'aspect nutritionnel et l'aspect de santé publique voilà j'en ai terminé merci 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 c'est la collègue Petit c'est qui l'autre personne avant le collègue Servard c'est la collègue de Pauline c'était toi n'aide le pas collègue Machazin c'est gentil donc je voudrais remercier donc tous les deux là pour le rapport j'avais exactement la même remarque que Maud en Polynésie on a déjà des produits de première nécessité avec des prix donc bloqués et on a cet effet cette liste de produits c'est pas des bons produits du tout donc il faut faire très attention parce que les petits ne se nourrissent que de ça et ça ça impacte donc toutes les maladies qu'on connaît le diabète la goutte enfin voilà et et aussi il y a un effet pervers c'est que les grands distributeurs ils augmentent sur le reste et comme c'est des fois des articles dont un foyer ne peut pas se passer alors ils sont contents enfin ils se montrent la vitrine c'est on a baissé les prix sur les produits de première nécessité mais il y a aussi des produits qui sont ils sont pas décelés comme première nécessité mais qui sont quand même on va dire nécessaires et là ils font des grosses marges donc il y a des effets pervers il faut faire très attention au choix des produits on essaye là actuellement avec le gouvernement de varier et de de privilégier les produits locaux justement et donc voilà donc c'est un truc qu'il faut faire très attention après je voulais dire pour l'augmentation des revenus je suis actuellement sur un dossier important mais on on se bute avec avec le gouvernement on va dire sur la fonction publique et les pensions aussi il y a donc les actifs mais il y a aussi les pensions et on a en Polynésie en tout cas dans le bassin pacifique une perte de revenus incroyable entre on n'a pas le même taux de remplacement pour un fonctionnaire pensionné en outre-mer et un fonctionnaire pensionné retraité en hexagone et alors que tout ce que demandent les partenaires sociaux c'est de de payer les mêmes d'avoir le même le même taux de remplacement bon je ne vais pas être trop technique mais en tout cas ça c'est une chose qui qui est en train d'être négociée et même pas qui ne se négocie plus avec le gouvernement puisqu'ils ont décidé de passer à un autre dispositif et qui qui me paraît injuste voilà donc ne pas oublier les pensionnés aussi merci collègue Mérana donc collègue Machazin et après collègue Servard oui merci beaucoup merci président bonsoir mes chers collègues je voudrais je serai très bref je voulais juste vous féliciter pour ce travail à chaque fois que l'on s'attaque à la question de la vie chère de la formation des prix et de leur niveau c'est toujours une tâche extrêmement ardue et le chemin qui conduit au rapport est combien difficile donc je vous félicite une fois de plus bien que mon collègue les qualifiés l'ait déjà fait mais pourquoi parce que je sais ce que c'est à chaque fois que l'on interroge un certain nombre de distributeurs de grands distributeurs puisque j'ai eu l'occasion pendant plusieurs années d'être rapporteur sur le budget des Outre-mer et quasiment à chaque budget on avait un rapport sur la vie chère donc je n'ai pas couru pas aussi je veux dire aussi profondément pas sur la même distance mais j'ai abordé ce genre de sentier comme vous alors tout de même je voudrais vous poser une petite question vous dites que par les négociations ils vont on va aboutir à la baisse des prix alors qu'il y a des négociations il y a plusieurs négociations qui ont été entamées il y a eu le rapport Lurel qui a conduit à des réunions il y a le bouclier qualité prix qui se réunit en préfecture moi chaque fois que j'ai eu à interroger un grand distributeur lorsque j'ai fini l'interrogation enfin pas l'interrogation mais l'audition j'ai eu envie de lui de lui de chercher une pièce de 1 euro dans ma poche en lui disant quand vous sortirez de l'Arsenée nationale voilà je vous donne 1 euro pour vous acheter une baguette parce que tellement je veux dire il m'avait convaincu qu'il était vraiment exempt lorsqu'il appliquait les prix et le bouclier qualité prix donc je suis parti enfin je suis vraiment favorable à ces négociations je serai parti pour une autre si vous m'y invitiez ou si on m'y invitait en Guadeloupe mais je ne dis que ce ne sera pas chose facile et puis vous dites aussi qu'une augmentation des salaires je suis pauvre tout le monde est pauvre personne n'osera dire ici je ne suis pas pauvre mais comme je ne suis pas tout à fait démagogue ou pas seulement je vous dirais qu'une augmentation des prix n'augmentera pas forcément mécaniquement une augmentation des salaires pardon ou des revenus augmentera certes le niveau de consommation peut-être mais vous savez aussi que ça va entraîner puisque la demande va augmenter ça risque d'entraîner concomitamment une augmentation des prix puisqu'il y aura qu'est-ce qui fait l'augmentation des prix en partie chez nous ce sont aussi les revenus des fonctionnaires les 40% il faut le dire aussi donc je ne dis pas je ne crimine pas mais je dis que certains profitent du fait qu'il y ait un certain niveau de vie pour et ça les économistes le savent ce sont des calculs qui sont faciles à faire et ça entraîne l'augmentation de la demande augmente souvent une augmentation de l'offre augmentation du coût des prix pardon un renchérissement de l'offre donc il faut regarder dans ce sens-là aussi et donc et puis il faut parler du marché mes chers collègues du marché caribéen enfin pour ce qui nous concerne par exemple 40 millions d'habitants vous savez le président de la république l'a dit la dernière fois et lorsqu'il le dit je ne crois pas qu'il le dise de façon uniquement pour nous décourager ou pour avancer vous avez un marché où les normes pas seulement les normes mais les coûts ne sont pas les mêmes et donc pour aller vers ces marchés et ces marchés il faut non seulement bon la question des normes on peut les régler échanger avec des marchés ces marchés favorablement il faut aussi que nous ayons nous une production locale importante qui nous permette d'entrer dans une situation d'égal à égal si c'est pour substituer aux produits que nous importons aujourd'hui d'autres produits faire un marché qui est le nôtre nous ne sommes pas certains non plus que nous aurons des produits de qualité et je prends un exemple je prends l'exemple des normes sanitaires est-ce que vous savez que les pays qui nous entourent font leurs propres normes sanitaires par exemple par exemple sur l'igname est-ce que vous pourrez est-ce que vous savez par exemple chers collègues que l'on cultive des ignames sur des terres qui précédemment étaient plantées en banane dans les pays d'Amérique centrale et que ces ignames nous arrivent chez nous sans contrôle sans que nous ayons les moyens de les contrôler véritablement et nous les consommons alors que nous nous exigeons la non-production d'ignames de chez nous dans les terres par exemple en Guadeloupe et en Martinique qui sont des terres empoisonnées donc je veux dire qu'il y a tellement à faire que je préfère commencer par tout ce qui serait normes qui pourraient être pris en charge pour l'augmentation par exemple des moyens de contrôle tout ce que l'État pourrait faire d'abord mais commençons par quelque chose mais je sais que je veux ce sur quoi je veux attirer votre attention c'est ce qu'on ne peut pas dire il y a cas dans ce domaine là il y a des choses à mettre en place nous sommes volontaires je suis en train de me conscientiser chers camarades chers camarades je suis en train de me conscientiser je te remercie et continuer à travailler ensemble mais il a dû voilà je suis volontaire merci chers camarades merci chers camarades chers camarades chers camarades merci camarades et bien moi aussi je m'associe aux félicitations des collègues des présidents et rapporteurs de ce beau et lourd rapport et ces belles propositions et je vous remercie de cet éclairage j'ai une question pour vous un kilo de pâte produit en Ile-de-France pour arriver à Paris il sort de l'usine vous avez je dirais un camion qui le livre dans une grande surface ce même kilo de pâte pour arriver en Guadeloupe il sort de l'usine il prend le camion il va au Havre donc il doit être mis en conteneur il prend le bateau il doit être dédouané il doit être livré par transport dans une centrale d'achat puis dans une grande surface d'après les dires de ceux qu'on interroge à chacune de ces étapes nécessaires pour livrer ce kilo de pâte en Guadeloupe les marges ne seraient pas excessives par rapport aux pratiques usuelles à chacune de ces étapes première question est-ce que vous par rapport à vos travaux vous confirmez le fait qu'à chacune de ces étapes les marges ne seraient pas excessives si c'est le cas alors nous voilà bien embêtés pour penser à une réduction des prix si ce n'est pas le cas auriez-vous identifié les lieux ou les étapes où ces marges seraient anormales ou excessives par rapport à une pratique par ailleurs s'il vous plaît avec votre autorisation monsieur le président je vais commencer par répondre parce que j'attends un coup de fil mon préfet et que du coup je vais en profiter avant qu'il ne le fasse avec différentes réponses déjà pour dire un mot de petit oui absolument si jamais il n'y a pas une mise à plat du modèle alimentaire sur ces territoires qui ont été profondément dénaturés par tout ce qu'on sait pour les habitudes on va au-delà au-devant d'une catastrophe sanitaire qui a déjà commencé d'ailleurs en réalité et c'est tout à fait juste je remonte je vais d'abord prendre la question du collègue Servat on aura sans doute un désaccord je ne suis pas sûr qu'il y ait des marges excessives je pense qu'il y a des pratiques non concurrentielles qui existent et qu'il faut combattre plutôt à l'arrivée sur les territoires qu'au départ au départ les choses sont assez normalisées par contre il y a un biais sur lequel je pense qu'on peut structurellement faire quelque chose je pense au problème de stockage parfois les bateaux n'arrivent pas il y a une tempête il y a une avarie il y a quelque chose qui se passe et là brusquement pour pouvoir mettre en rayon il faut avoir non pas deux jours de stockage parce qu'il y a le camion suivant qui arrive de l'usine mais c'est le bateau suivant ça peut être une semaine ça peut être deux semaines le foncier disponible sur les territoires ultramarins quels que soient les territoires est un foncier contraint et donc les coûts de stockage sont importants et là pour le coup il y a sans doute quelque chose à faire en lien avec les collectivités avec les chambres de commerce et industrie les chambres des métiers de façon et évidemment les structures portuaires pour voir comment on peut réguler différemment ce stockage qui à mon sens est un coût qui n'est pas toujours lisible mais qui est un peu en dents de scie parce que ça n'arrive qu'au moment où mais il faut bien le lisser à un moment donné après il y a sans doute un effort à faire sur les marges et vérifier qu'il n'y a pas des biaises sur la concurrence on a vu qu'il y avait des évolutions qui étaient entre autres les plateformes d'achat des grandes surfaces et des grandes enseignes est-ce que ça a profondément modifié la composante du prix moi je n'en ai pas le sentiment je pense que le rapporteur aura un avis un peu différent là-dessus sur les effets sur le prix prenons le cas du logement si nous arrivons à avoir des modes d'approvisionnement différents sur les territoires ça a un effet sur les prix du logement et le logement est fondamental dans la structure de dépenses des ménages il ne s'agit pas d'en rabattre par rapport à la qualité ni à la sécurité évidemment mais il s'agit aussi d'ouvrir et d'avoir des tableaux de correspondance qui permettent que oui le président de la république a raison par nature de ma part un autre commentaire vous surprendrait énormément mais je pense qu'il a raison quand il dit que la concurrence avec les autres territoires ou environnants est très compliquée parce que les coûts ne sont pas les mêmes parce que nous avons un modèle social qui est bien supérieur aussi et on sait pourquoi les coûts sont différents mais quand Sainte-Lucie dit que les croisières peuvent arriver dans leur port parce qu'il y a des plateformes médicales de niveau européen autour de qui il parle il parle de la Guadeloupe et il parle de et il parle de la Martinique et je vais mettre en preuve là parce que je crois que c'est mon préfet qui m'appelle mais je reprendrai après je vous laisse entre les mains de John Lee je suis très heureux de ces questions parce que je pense qu'il faut vraiment aller au fond et on va peut-être éclairer les autres pas vous je pense que vous êtes éclairés vous connaissez vous vivez leur quotidien mais il faut éclairer les autres il faut éclairer le président de la République il faut éclairer le gouvernement la première ministre tous celles et ceux qui décident tu veux que je te laisse terminer je vous prie d'excuser pour l'aspect chaotique donc ce que je voulais dire au travers de cet exemple de Sainte-Lucie je peux le reproduire sur d'autres exemples oui par rapport à des productions de base nous ne serons pas toujours concurrentielles et il faut pouvoir se protéger par rapport aux normes sanitaires ça c'est évident sur les produits agricoles sur les produits nécessités etc mais en termes de service en termes de service quand on veut être sûr d'être soigné par un médecin qui a en effet le diplôme de médecine si on veut des infirmiers qui ont le diplôme et qui n'ont pas acheté ça sur internet je suis désolé être dans un état de droit qui correspond au territoire français ça a du sens et je pense que de ce point de vue les territoires ultramarins français peuvent être leaders dans l'environnement régional parce qu'il y a cette garantie là parce qu'il y a cette garantie de formation etc évidemment là je rejoins ce que disait Johnny Hajar tout de suite on n'est pas sur un truc où le claquement de doigts suffira à transformer la situation mais il faut qu'on à mon sens que résolument on s'engage dans cette voie là par la formation par un certain nombre de garanties parce que cela permettra en effet de pouvoir produire des richesses qui vont soutenir les revenus après je crois qu'il y a aussi des problèmes d'accès aux droits il y a trop d'ultramarins qui de fait ne méconnaissent leurs droits n'y ont pas accès et je crois que la puissance publique dans son ensemble collectivité locale comme état devrait rentrer dans une démarche encore plus forte d'aller vers pour que des personnes les plus en fragilité et les plus isolées puissent ne serait-ce qu'avoir la connaissance de leurs droits et pouvoir en bénéficier Merci les questions que vous vous posez tous là et toutes sont tellement fondamentales que vous m'excusez je vais répondre rapidement sur la question des pattes et je suis tombé dans le même piège et c'est dommage parce que j'ai compris après avoir auditionné un dirigeant de GBH qui m'a expliqué qu'un conteneur de pattes arrivait que ça revenait plus cher mais en fait là où on nous trompe je le dis comme je le pense parce que c'est pas honnête de faire ça on est dans le sophisme je vais vous prendre cet exemple là vous connaissez la grenouille qui a quatre pattes et puis on lui dit je te coupe une première patte saute la grenouille sportive elle saute elle a trois pattes on lui coupe une deuxième patte on lui dit saute la grenouille elle est dangereuse elle est sportive elle saute on lui coupe une troisième patte on lui dit saute la grenouille est costaud elle saute on lui coupe la quatrième patte on lui dit saute la grenouille ne saute pas elle a plus de pattes Conclusion, quand on coupe les quatre pattes d'une gonouille, elle devient sourde. Vous avez entendu ? C'est exactement dans ce schéma-là, ce que tu vois n'est pas la réalité de la cause. Je vais t'expliquer pour moi, c'est quoi le problème. Ils ont souvent mis en avant ce conteneur de pattes. En fait, comment ils nous trompent ? Très simplement, un, ils ne commandent pas de conteneur de pattes. Les conteneurs sont groupés. Ils mettent des produits à faute valeur ajoutée, des produits à faute valeur ajoutée partout dans chaque conteneur qui débarque. Donc, ils équilibrent leur coût d'approvisionnement au départ même. Ce n'est pas vrai qu'il y ait un conteneur de pattes. Il y aura des pattes, il y aura des... Ce qui fait qu'à la fin, ils compensent. Donc, il faut arrêter. Mais si j'avais su ça avant, ça m'est venu après. Ça m'est venu deux jours après l'avoir écouté. S'il y avait eu ça, je voulais opposer la question d'audition. Mais en réfléchissant, c'est ce qui me dit. Je me dis, mais en fait, c'est là où ils nous couillonnent. Elle a raison, ma collègue de Polynésie. Quand ils baissent d'un côté, ils augmentent de l'autre. Parce qu'en fait, ils ont 40 000. Il ne faut pas regarder les choses individuellement. Il ne faut pas regarder un produit. C'est là où on nous fait avoir, on se fait avoir. Il faut regarder la totalité de ce qu'ils ont. Ils ont 40 000 références. Ils ont une concentration verticale. maîtrisée, consolidée. Ils ont une concentration horizontale. Vous savez, c'est quoi, horizontale ? C'est dans toutes les activités autres. Outillage, sport, culture, voiture. Ils ont aussi la maîtrise de tout ça. Donc, derrière, ils sont des faiseurs de prix déterminés et définitifs. Les marges ne bougent pas. D'ailleurs, ils ne déposent pas leur compte. S'ils étaient si transparents que ça, dans ce qu'ils te disent, ils n'ont qu'à déposer leur compte. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on demande des... J'ai posé à Saffo, j'ai posé... On me fait voir le secret des affaires. Le secret des affaires. Dès qui ça opère ? Puisque l'argent que tu fais, c'est grâce aux peuples, aux populations des Outre-mer. Il faut arrêter avec ça. Donc là, il faut modifier la loi pour leur donner une pénalité. Parce qu'ils préfèrent payer l'amende. Aujourd'hui, ils paient l'amende. Ils paient l'amende pour ne pas déposer leur compte. On est sous des milliards d'euros. Ils s'enrichissent historiquement. Je ne les empêche pas de s'enrichir. Mais pas sur le dos de nos peuples et de nos populations qui s'appauvrissent. Il y a un problème. Donc, la réponse sur ça est très claire. Moi, je ne suis pas sophiste. Parmi eux, c'est des sophistes. Ils prennent une mauvaise hypothèse. Ils en font une bonne conclusion. Et ça rentre dans nos têtes. Mais il faut sortir du sophisme. Le deuxième point qui est très important. Et là, tu l'as dit, collègue. Augmentation des revenus, donc augmentation des prix. Mais oui, mais si je n'augmente pas les revenus, je reste aussi... Les gens ne pourront pas s'en sortir. Il faut savoir ce qu'on veut. Attends, je ne te dis pas ça. Comprends-moi. Comprends ce que je te dis. Je ne dis pas... Il ne faut pas faire attention aux conséquences de l'augmentation des revenus. Parce que derrière, il faut contrôler les prix. Justement, c'est là où le travail... Une régulation des prix pour empêcher, justement... Parce que que le prix augmente sur le champagne, que le prix augmente sur le caviar... Bon, je veux dire, à la hauteur, en soi, ceux qui peuvent consommer du champagne et du caviar, ils vont l'acheter au prix. De toute façon, ils ont l'argent pour le payer. Mais le prix ne peut pas augmenter sous les produits de première consommation. Il ne faut pas m'expliquer ça. Il faut arrêter ce jeu-là. Tu vas acheter une Jaguar. Tu achètes ta Jaguar. Tout le monde ne pourra pas se payer une Jaguar, ni même perdre une journée d'essence de Jaguar. Donc, je ne suis pas au niveau des... Très aisé. Je suis au niveau de ceux qui doivent pouvoir... Donc, il faut augmenter les revenus. Je refuse d'entendre dire oui. Oui, la prime de vie chère augmente les prix. La prime de vie chère augmente le pouvoir d'achat de la personne qui, quand elle pouvait consommer 100, elle peut consommer 200, parce que pour vivre, comme ça coûte plus cher, il faut augmenter le revenu. Et je propose... Par contre, là où il y a une inégalité, je suis d'accord, c'est qu'on a augmenté la prime de vie chère pour les fonctionnaires, mais pour les privés, on les a laissés à terre. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a une inégalité intérieure qui s'est constituée historiquement où tous ceux qui travaillent dans le privé, eux, subissent. Donc, je propose 20 % d'augmentation dans le privé. Financé comment ? Pas financé par la charge des entreprises elles-mêmes, financé par une taxe où les grands groupes, comme la CMACGM, comme Orange, comme les grands groupes GBH, etc., qui vont financer cette augmentation de salaire de 20 % sans toucher les charges des petites et moyennes entreprises. Et là, tu augmentes. Tu fais un système vertueux. On est dans un système, aujourd'hui, vicieux et qui nous mène vers le bas. Il faut changer le paradigme, mais passer un système vertueux. Et vous savez quoi ? Les grands groupes auront plus à gagner. Le pire, c'est qu'ils vont être gagnants. Parce que si vous consommez plus, finalement, c'est eux qui maîtrisent l'économie aujourd'hui. Ils vont consommer même pouvoir gagner plus d'argent. Donc, c'est de l'argent qui va s'y occuler. Ce n'est pas de l'argent qui est thésaurisé. C'est de l'argent qui s'y occule et qui permet à l'économie de devenir plus puissante. Et ça me paraît fondamental. Alors, sur le président de la République, il y a la question de la diplomatie territoriale. Là, oui, je suis désolé, mais pour moi, à la guerre, je le considère comme une faiblesse, une ignorance. Oui, c'est vrai que, on va dire, que le niveau social des pays voisins est plus bas. Le niveau de vie des pays voisins est plus bas. Les normes sont différentes. Mais, Guillaume l'a dit lui-même, il y a une grosse différence. Je vais vous dire un truc qui m'a choqué. Il y a des produits qui sortent du Paras aux Amériques, qui sont beaucoup plus près de la Martinique que de la Guadeloupe, que de la France, qui partent à Bordeaux et qui reviennent en Martinique. Vous voyez, c'est ça la vie chère. Je vous répète, les produits qui sortent du Paras, ils vont à Bordeaux et reviennent en Martinique. Tout ça pour ne pas faire Paras-Martinique. Peut-être qu'il y a un problème. Mais évidemment, le transport, ça va coûter cher parce que la Césaire n'est jamais contente de ce système-là. Mais c'est ça qu'il faut changer. Et il y a les petits États de la Caraïbe, mais les petits États se regroupent. Quand il y a le CARICOM, c'est un marché qui est plus important. Les communautés d'agglos, c'est comme ça qu'on a créé. C'est pourquoi ? C'est par péréquation. Pour aussi aider, mais aussi servir. Mais il y a des réalités de spécialisation. Et ça, ça fait partie des mesures. Et Guillaume l'a dit. Nous avons des richesses, c'est-à-dire que nous pouvons développer un modèle économique alternatif au modèle de consommation et d'importation massif qui nous permettent de créer de la richesse localement à partir de nos spécialisations. Je parlerai pour la Martinique. On peut être un hub aérien. La Guadeloupe peut être un hub aérien. La Guyane peut être un hub aérien. Sur la question des desserts, aussi c'est important, un régional, pas seulement avec la France, mais régional. On peut être un hub aérien. On peut être un hub sanitaire. C'est déjà le cas. Nous avons une expertise à développer en matière de recherche dans les maladies de santé environnementale. Moi, je défends un projet de santé qui est le bien-être physique, mental et social avec la santé environnementale, la santé animale, la santé biologique. Si on a cette vision globale, on règle les problèmes de santé publique. Et on peut être des hubs. La Polynésie a ses richesses. Le tourisme peut être une richesse industrielle. Mais il faut qu'on puisse développer un programme local avec des moyens peut-être pour démarrer d'investissement public d'État, mais qui nous permettent ensuite de devenir autonome. Donc, je ne suis pas d'accord. Même quand nos modèles sociaux sont différents, on peut négocier, commercer à Cuba. On peut négocier, commercer avec les États-Unis. On peut négocier, commercer avec le Brésil. Moi, je parle pour nous. Vous, vous pouvez négocier, commercer avec... Je pense à La Réunion. Vous pouvez négocier, commercer avec l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui vous empêche de négocier avec l'Afrique du Sud ? Non, mais franchement, qui a une richesse impressionnante qui est beaucoup plus près de la France hexagonale. Donc, chaque territoire a, à côté de lui, un continent ou une puissance qui peut l'aider à créer sa propre richesse par le développement d'activités, par la transformation de matières intermédiaires, par l'exploitation et la mise en place d'une filière de développement des richesses locales, naturelles. Je parlais d'énergie renouvelable, je parlais de biodiversité. Alors, la Polynésie ne peut servir que pour les essais nucléaires. Et j'en arrive au portionner. La TVA que je propose de réaffecter, parce que la TVA repart en France. L'octroi de mer reste dans nos territoires. C'est une richesse locale, créée localement, qui reste localement. Même si elle est basée sur l'importation, qu'il faut diminuer, augmenter la production locale. Mais la TVA, c'est une richesse créée localement, qui est du même niveau. C'est environ 1 milliard, à peu près, dans les deux. Mais la TVA repart en France. Pourquoi ? Elle est créée localement. On a des difficultés. Je m'excuse, je vais taquiner. L'impôt sur le revenu, les 30 %, c'est gentil de pouvoir baisser le plafond de l'abattement fiscal. Pour faire en sorte que plus de personnes payent des impôts dans nos territoires, alors que la situation de la vie chérie est difficile. Mais en plus, je trouve que l'État joue un jeu malin. Parce que ça fait 70 millions d'euros. Alors oui, ils ne le prennent pas pour eux. Ils le réinjectent dans le FEI. Ils font exceptionnel investissement. OK. Donc finalement, c'est les pauvres qui financent les plus pauvres. Je répète. Non, mais ça, tu ne vas pas changer mon idée. Aujourd'hui, les territoires, tu vas avoir l'INSEE, les territoires qui ont les niveaux de revenus le plus bas, ce sont les territoires dits d'outre-mer. On ne peut pas dire le contraire. C'est l'INSEE qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, on prend, avec des collectivités exemptes, pour lesquelles l'État, et ça, ce n'est pas toi, c'est le gouvernement Hollande aussi qui l'a fait. Il faut dire ce qu'il y a. En 2014, tu vois. Je ne vous demande pas d'assurer le poids de l'histoire. Attention. Il y a une question de l'histoire, une accumulation. Le poids de l'histoire est ce qu'il est. Mais le gouvernement de gauche qui est arrivé a considéré que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion devait pouvoir partager la contribution au redressement de la dette publique. On était assez riches et on a payé. Donc, on a donné moins de recettes. Donc, les collectivités, on leur demande de faire plus, mais non moins. C'est comme si je vous disais, va à Grand-Rivière, en parlant de Fort-de-France. Vous savez, moi, je prends un exemple martiniquais. Je parle de Fort-de-France, je dis, va à Grand-Rivière, je te donne la voiture, je te donne les clés, mais je ne te donne pas l'essence. Tu me dis, OK, c'est sympa, je veux bien monter à Grand-Rivière, j'ai la voiture, j'ai les clés, mais je n'ai pas l'essence. Comment je fais mon Tag-Rivière ? Donc, il faut, je pense, qu'on soit clair dessus. La question aujourd'hui, d'augmenter les impôts des classes moyennes, parce que c'est elles qui payent l'impôt sur le revenu, en baissant le plafonnement, c'est ça, les 70 millions d'euros, doivent pouvoir, il faut rétablir le plafond de l'abattement fiscal pour que les gens restent, pouvoir consommer comme ils peuvent. Donc, j'ai répondu sur ça. Et puis, le dernier point, sur la qualité, je disais, la TVA affectée, l'idée, c'est d'augmenter les revenus, pas seulement des pensionnés, des petites retraites et des étudiants aussi. Pas seulement des pensionnés, pas seulement des fonctionnaires d'État. Toutes les personnes, parce que le minimum vieillesse existe, mais il n'est pas appliqué partout. Alors, il y a des problématiques de régime différencié, 73, 74, à prendre en compte aussi. Mais moi, je pense que la TVA affectée est une mesure qui permettrait d'augmenter le niveau de revenu des petites retraites, toutes et des chômeurs aussi. Vous aurez compris qu'on n'a pas tout à fait le même avis sur tout. Mais c'est normal. Juste un point factuel où je ne suis pas d'accord avec Johnny. Je pense que la surémunération touche aussi le secteur privé. Parce que les collectivités locales me disent, nous, si on n'a pas la surémunération, les gens vont partir dans le privé. Mais les entreprises privées disent aussi, avec nous, on est obligé de payer au même niveau que la surémunération. Sinon, les cadres vont aller vers le public. Donc là-dessus, il y a une mécanique qui, encore une fois, je pense qu'il y a un fait acquis sur la surémunération sur lequel on ne peut pas revenir en arrière parce qu'il y a un milliard et demi qui est drainé vers l'économie ultramarine de cette façon. Mais pour autant, il n'y a pas que le public local qui soit impacté. Il y a aussi les cadres du privé qui voient leur rémunération, leur proposition de salaire, augmentée par cela. Merci, chers collègues, pour toutes ces belles questions et les réponses dynamiques de nos deux collègues à Jair et Vulté. Néanmoins, moi, j'aimerais revenir sur certaines choses. Alors, c'est vrai qu'on parle des territoires d'autre-mer dans la globalité. Il faut juste rappeler que tous les territoires ne sont pas identiques parce qu'il y a des îles et il y a un territoire comme la Guyane qui n'est pas unie. Donc, en matière d'espace, la Guyane n'est pas contrainte par rapport à l'espace. La Guyane a de l'espace. On connaît le problème du fonds aussi en Guyane, on l'a rappelé. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites que je partage après un tout état de cause. Il y a des dizaines de propositions, recommandations qui sont faites par les collègues difficultés et âgères dans ce rapport-là. À nous de nous en saisir et de savoir comment on les fait vivre chacun à son niveau dans le territoire ou de façon plus large dans les semaines à venir. Mais néanmoins, la question de la vie chère reste cruciale. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit que les choses continuent de grimper, qu'on le veuille ou non. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un vrai souci de ce côté-là. Je rappelle que lorsque nous avons travaillé en janvier dernier avec des universitaires, on a bien pu voir qu'il y a un système qui est mis en place concernant nos territoires, cautionné volontairement ou involontairement par l'État, mais c'est cautionné et ça permet en fait de flécher les choses de façon très claire. Donc moi, je ne vais pas plus m'étendre là-dessus. Nous ne sommes pas de la peine 4 semaines. On sait bien si on est en train de se jouer à ce niveau-là pour son territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des collègues présents ? Alors je vois Méliana, je vois Christian. Donc Christian, le collègue Christian Baptiste d'abord et ensuite Méliana. On est d'être mal cisé là-là. Ah, Marc, je n'étais pas vu, pardon. J'ai vu, merci. Donc à mon tour de... C'est le côté de la paillette. À mon tour de féliciter le président, le rapporteur et tous les membres de cette délégation qui ont fait un travail extraordinaire et bien évidemment, comme disait M. le rapporteur cher Johnny, bon, les constants, on ne va pas s'étendre dessus. Il faut voir les solutions qui sont apportées. Et c'est vrai que... Enfin, je vais surtout rebondir un petit peu sur l'intervention de Johnny qui a beaucoup d'analyses et de solutions que je partage et quand j'entends et que je dis que je partage, c'est aussi mon point de vue. Quand j'entends, en fait, il faut vraiment que notre économie soit située dans un cadre, premièrement, où il y a de l'adaptation, de la flexibilité. Il faut qu'il y ait de la diversification, notamment, effectivement, on a parlé du tourisme durable, de l'agriculture biologique ou de la gros transformation, entre autres, ou des énergies renouvelables, mais aussi, évidemment, un renforcement de la coopération envers nos pays voisins, donc une diplomatie régionale. Donc, ce sont des solutions qui, bien évidemment, malheureusement, dans le cadre dans lequel nous sommes, ne peuvent pas vraiment s'adapter, qui fait qu'aujourd'hui, quelle production ? Parce qu'on parle, effectivement, j'entends parler de grands groupes, de grands groupes. Bon, effectivement, j'entends parler de formation, mais en fait, lorsqu'on parle de prix aussi, il faut voir aussi qu'est-ce que nous produisons et qu'est-ce que nous produisons localement. Et Maud a parlé, effectivement, de qualité. Nous avons, effectivement, énormément de produits qui viennent d'ici et là. On ne sait pas, on n'a pas la traçabilité et quelle qualité ? Et on ne sait pas exactement ce qu'on mange. Donc, lorsqu'on parle de souveraineté, entre guillemets, alimentaire, pour nous, ça, c'est extrêmement important parce que le prix, effectivement, il est ce qu'il est, mais il faut voir aussi la qualité derrière. On peut avoir des prix qui sont effectivement bas, qu'on baisse, mais avec une très mauvaise qualité et qui fait qu'on a même une problématique en termes d'éducation au niveau même de l'hygiène et même de l'alimentation, d'ailleurs, le problème d'alimentation qui fait que, bon, avec toutes les problématiques de comorbidité que nous avons, de diabète, de cholestérol, voilà. Donc, moi, j'écris effectivement cette problématique dans un espace très large et on remarque bien qu'en grande majorité concernant les territoires marins, je ne sais pas trop pour la Polynésie française, mais en fait, quand vous avez un bateau, effectivement, et comme tu as dit d'ailleurs, il faut payer le bateau en un seul voyage parce qu'effectivement, quand le bateau retourne, on n'a rien comme production. enfin, oui, mais enfin, c'est quasiment rien. C'est quasiment rien et en plus, c'est... Et donc, ce retour, et parce que, tout simplement, nous sommes dans un système qui fait que 90% des bateaux qui arrivent chez nous sont 90%, 93%, 95%, c'est pavillon français, alors que nous, on ne peut pas, effectivement, importer des pays qui sont à côté. Donc, cela veut dire que la problématique, c'est qu'on n'a pas d'autonomie. On n'a pas d'autonomie économique. économique. Et le problème, il est là. Et cette autonomie économique, effectivement, elle passe parfaitement par tout ce que je partage, par effectivement, cette flexibilité, cette interpréhabilité, cette diversification. Donc, ce qui veut dire que, derrière, il y a encore un travail extrêmement important à faire. Et les solutions qui sont proposées, oui, mais est-ce qu'effectivement, dans ce cadre-là, on pourra véritablement les mettre en pratique ? La question, toute la question est là. c'est que nous avons énormément d'atouts, tu l'as dit, c'est vrai. Mais dans quel cadre qui nous permettrait d'avoir effectivement cette production d'abord et avoir des secteurs clés de croissance économique, des secteurs clés qui correspondent à nos spécificités ? Comment faire en sorte pour que nous ayons des prix qui correspondent à nos propres besoins, qui correspondent à nos propres partenaires et choisir aussi des partenaires vers lesquels nous voulons produire et nous voulons effectivement exporter ? Oui, nous pouvons être parfaitement. Par exemple, si on prend le tourisme durable, oui, on peut faire une grande promotion pour qu'on puisse venir dans nos territoires, mais comment le tourisme sera efficace s'il y a des problèmes d'eau, le tourisme qui arrive tous les 3-4 jours, il n'y a pas d'eau, si effectivement le touriste arrive, mais son alimentation, ce sont des produits effectivement qui viennent de l'extérieur, si au niveau de l'environnement, nous avons un environnement qui est dégradé et qui est pollué, toute la question est là aussi. Donc je crois que c'est un sujet qui est vaste et qui est vaste aujourd'hui. Comment peut-on arriver à mettre en œuvre les solutions qui sont proposées dans le cadre de ce rapport ? Très bien. Voilà. Alors, c'est Mathieu Arzène d'abord, mon collègue Rédard Bellot. Oui, alors, le rapport est très riche, beaucoup de propositions. Il y a des propositions qui sont d'ordre législatif, d'autres qui sont d'initiative locale, et d'autres qui relèvent de négociations. Alors, je pense que, et d'autres qui relèvent carrément de changements de paradigme en termes pour ce qui concerne la construction de nos sociétés. Alors, comment, ma question, c'est que pouvons-nous proposer pour faire vivre ce rapport pour qu'il ne reste pas un simple rapport, beau rapport, combien, de 400 et quelques pages. J'en avais, j'avais vu aussi fourni de point de vue des propositions, de l'analyse et des perspectives. Olegme Rihanna. Moi, j'avais juste une petite remarque sur la sémantique. Parler de sur-rémunération, j'aimerais qu'on arrête d'utiliser ce mot. Parce qu'on va finir par croire nous-mêmes qu'on est trop payés. C'est tout. C'est moi-là, c'est ça ? Mérina. Il y a un collègue Maud Petit. Oui, merci, président. Moi, c'est, enfin, j'entends les propositions qui sont faites, notamment de diplomatie régionale, de travail avec les pays voisins. Mais j'ai une question peut-être naïve, mes chers collègues, mais si aujourd'hui, vous êtes déjà en difficulté de faire venir en métropole, pardon, dans l'hexagone, je suis vieille, de faire venir dans l'hexagone des produits fabriqués sur chacun de vos territoires, comment est-ce que vous pensez que demain, il sera possible de le faire avec les pays limitrophes, les pays voisins ? Si ça n'est pas fait aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure, collègue Johnny, de conteneurs de bananes qui repartaient simplement vers Paris, le Havre, etc. Mais où sont les autres produits ? Si vous ne les avez pas aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez pouvoir proposer demain à vos voisins, en fait ? Moi, cette question me turlupine, je ne cesse de me la poser. Je suis d'accord, il y a une expertise, on l'a tous rappelé, il y a une expertise sur beaucoup de domaines, parasismiques, etc. Mais parlons-en, peut-être déjà dans un premier temps, à Paris. Il y a une expertise, il faut la vendre cette expertise. Peut-être qu'il faut la vendre dans les constructions parasismiques, par exemple, à nos voisins de l'arc Antillais, pour ne citer que celui-là. Mais au niveau des produits, des produits, à quoi est-ce que vous pensez aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que ça n'existe pas aujourd'hui et que vous pensez que demain, il y en aura ? Voilà, je ne pense pas qu'elle soit si naïve que cette question. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci. Je remercie. Toutes les questions sont fondamentales. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, vous éveillez en moi véritablement des réponses qui me paraissent évidentes, mais qu'il faut absolument qu'on partage. Et toutes les questions, c'est important, parce que ce que tu diras, peut-être que l'autre le pense. Et dans le terme conscientisation, c'est justement lever toutes les ambiguïtés, tous les doutes dans la tête de ceux qui ne savent pas et qui doutent. j'ai plusieurs sujets, parce qu'il y a eu plusieurs choses, je vais répondre à vos questions. D'abord, je veux revenir sur un truc qu'on a parlé du foncier tout à l'heure et du fait qu'effectivement, on avait un problème de foncier pour stocker les marchandises qui arrivaient parce qu'on était étroits. Mais justement, qui est-ce qui possède le foncier ? Ce sont les grands groupes. Donc, ils ont la maîtrise. Vous ne vous posez pas la question pourquoi les grandes anciennes nationales, internationales, multinationales, françaises, ne viennent pas dans nos territoires. Vous savez pourquoi ils ne viennent pas ? Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise du foncier, ils n'ont pas la maîtrise du savoir-faire. Ce sont nos grands groupes locaux qui ont la maîtrise du foncier donc ils peuvent stocker la marchandise. D'accord ? Ce qui fait que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme on a stocké la marchandise, il y a eu un stockage et à un moment donné, l'inflation est montée considérablement en France. Mais elle n'est pas montée aussi rapidement en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Ce qui fait que l'ancien ministre a dit, oui, vous voyez, l'inflation est moins importante. Je vous dis non. Non. Vous savez ce qui s'est passé ? Comme on les stockage, on avait commandé la marchandise avec des prix anciens. Donc il a fallu consommer tout ce qui avait été stocké donc les prix n'ont pas augmenté au moment où les prix ont augmenté en France parce que comme il n'y a pas de problématique de stockage en France, ils peuvent commander plus vite. Nous, on est obligé de commander sur trois mois, six mois donc on est obligé de consommer. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il fallait consommer les produits achetés à l'ancien prix. Donc vider les stocks et quand on a vidé les stocks, on recommande de nouveaux stocks mais qu'est-ce qui se passe ? Les prix ont changé. Et là, l'inflation repart. C'est ça qui nous arrivait là. On n'avait pas une inflation inférieure parce qu'on était mieux régulé, parce que l'État a mieux fait les choses. On avait une inflation inférieure parce qu'on avait des capacités de stockage supérieures qui fait qu'il fallait écouler d'abord le stock avant de pouvoir commander de la marchandise plus chère. C'est ça qui nous est arrivé. Donc il faut bien comprendre cette réalité-là. Donc maintenant, je passe derrière au sujet évoqué. Christian, ce que tu dis et même Max, c'est très important. Je m'adresse à vous en toute responsabilité mais aussi avec gravité. Et je parle à David, je parle à tous les parlementaires, tout un mot de... Tatia, j'ai oublié le prénom, tous les parlementaires et Olivier. Nous avons un mandat impératif de cinq ans, sauf s'il y a des solutions, mais nous avons un mandat impératif de cinq ans, si Dieu le veut. Il nous reste trois ans et demi. D'accord ? Nous avons entre nos mains, si on conserve une unité d'action et un poids politique par nos rassemblements, le pouvoir peser sous les décisions à venir pour nos territoires. Pas localement, directement, mais en France, à Paris, parce que le pouvoir est ici. Qu'on le dise ou non, le pouvoir est ici. Ce n'est pas méchant que de dire ça. La décentralisation, c'est une chose, mais nous ne sommes pas dans un cadre aujourd'hui qui nous permet de nous développer, tu l'as dit, Christian, la souplesse qu'on demande. Ça veut dire quoi ? Il nous faut déjà un plan, une feuille de route, pas une feuille de route législative, une feuille de route globale, en partenariat et en responsabilité avec les collectivités locales. Parce que qui va mettre en oeuvre, tu l'as dit, Max ? Qui met en oeuvre ? C'est les collectivités locales, c'est l'État, c'est l'initiative locale. Ce n'est pas 8 000 kilomètres qu'on va mettre en oeuvre. Par contre, on peut initier, on peut faire bouger les choses ici, à condition d'être unis, dans le respect de nos différences, dans nos singularités. Pourquoi je dis ça ? Et David l'a dit, personnalisons nos projets, le projet de la Polynésie, le projet de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, etc., de la Martinique. Pour cela, faisons les états généraux de la vie chère, ou mettons autour de la table. Il faut faire ça pour avoir une concertation la plus large, pour avoir une feuille de route sous 10 ans, parce qu'il faut anticiper. On n'est pas en train de parler d'un problème ponctuel, on est en train de parler d'un problème permanent et durable qui doit cesser. Donc, il nous faut un plan d'action à court terme, moyen terme et long terme, mais défini ensemble, en partenariat, avec les forces vives locales, avec les forces économiques en présence, avec l'État, avec tout. Mais derrière, il faut un consensus minimum qu'on va porter derrière la mise en oeuvre, Max. Elle est simple, elle est par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que nous, on a un pouvoir législatif, mais comme on est en lien avec les autorités locales, on a un pouvoir exécutif dans le contrôle et dans la mise en oeuvre et dans la régulation, parce qu'en tant que pouvoir public, nous avons le pouvoir de réguler ce qui se fait pour que ce ne soit pas l'anarchie et que ce soit le libéralisme qui prenne le dessus et que les pouvoirs économiques qui nous imposent un mode de fonctionnement, un mode économique, un mode de contrainte, parce qu'aujourd'hui, on est captifs et otages. Captifs et otages. Il faut sortir. Et donc, pour changer le modèle, on ne va pas passer de moins de 500 mètres sous l'eau à la lumière comme ça, du soleil et de l'oxygène. D'un coup, on n'est pas des magiciens et on n'est pas Dieu. Par contre, un accouchement, c'est neuf mois. Pour faire les fruits mûrir, il faut d'abord semer, arroser, etc. Je prends cet exemple-là. Donc, il y a un temps. Donc, allons dans le temps mettre en oeuvre un projet qui nous permette de manière déterminée, engagée et unie à faire évoluer les lignes et nous permettre d'avoir entre... Mais tu l'as dit, la question de la diversification, et je réponds, Maud, à ta question, mais elle est simple. Oui, aujourd'hui, nos productions locales sont faibles, volontairement, historiquement. On nous a imposé un système d'importation. Donc, maintenant, donnons-nous les moyens d'augmenter nos productions locales quand c'est possible. Oui, donc ça va arriver dans trois ans, dans quatre ans, parce que moi, en Martinique, on a un projet d'autonomie alimentaire. J'espère que d'autres vont avoir. Peut-être que d'autres ne pourront pas avoir les matières premières directement sur place, mais ils peuvent les importer pour avoir des matières premières qui vont transformer. Donc, il y a des sujets sur ça. Donc, il faut augmenter la production locale. C'est l'un des éléments le plus important. Il faut augmenter la concurrence et il faut augmenter les tailles de marché et il faut nous permettre d'avoir des leviers locaux de développement. Quand je dis levier locaux, je m'excuse. On a bien vu que notre budget outre-mer de 3 milliards est noyé dans le budget de l'État. Quand je dis noyé, c'est pas dire qu'on nous a donné une demi-journée hier jusqu'à minuit et on a discuté de tous nos problèmes. Excusez-moi. Alors oui, c'est vrai que c'est transversal. Il y a 20 milliards dans la santé, dans la culture. Il y a 25 milliards. Mais finalement, on ne nous permet pas de discuter spécialement par nous-mêmes, pour nous-mêmes dans nos propres projets. Donc peut-être qu'il faut, et je le dis, je le répète, personnellement, je ne suis pas indépendantiste. Je suis autonomiste. Ça veut dire que je veux, je veux et je tiens à rester dans la République française. Je suis français. Par contre, je dois pouvoir avoir les moyens de libérer l'initiative locale, d'avoir un projet en dégêne parce que je pense localement. Je ne pense pas français. Je pense martiniquais d'abord. Et même si je complète ma logique en disant je suis prêt à apporter une supplémentarité, une complémentarité à la France dans son rayonnement, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je veux conjuguer l'égalité des droits et le droit de la différence. Tout le monde n'est pas dans ce même schéma-là, peut-être. Mais moi, je veux conjuguer l'égalité des droits et le droit de la différence. Pourquoi je dis ça ? Ici, on est tous égaux. Parce que humainement, on est égaux. Je l'ai déjà dit, mais on est tous différents dans la réalité. On regarde comment on est habillé, ce qu'on mange, ce qu'on ne mange pas et notre mode de vie. On est différents et on est égaux. Donc, c'est naturel, c'est factuel. Donc, ce que je veux dire par là, je lance un message politique. La question de l'appel de Ford-de-France, telle qu'il est indiqué, ce n'est pas pour une sorte de pouvoir, pour du pouvoir. Le pouvoir, il est éphémère. Par contre, si vous avez une compétence, j'insiste, je vous donne un exemple, bête, vous avez la compétence de couper l'herbe sous 100 mètres. Vous voulez couper l'herbe sous 200 mètres. Eh bien, vous êtes obligé de passer par l'Assemblée nationale pour couper l'herbe sous 200 mètres parce que vous n'avez pas le pouvoir de modifier la règle, la norme, la norme qui vous permet de couper l'herbe sous 200 mètres. Je prends ça comme ça par hasard. Ça veut dire qu'il y a des adaptations législatives majeures. Il y a aussi, peut-être, d'initiatives de lois locales majeures qui ne sont pas contre. Je prends le transport. Je prends cet exemple-là, tout bête. On est sur la loti, loi de l'orientation sur les transports intérieurs, 1982. Et quand on regarde le modèle de la loti, je suis désolé, le taxi parisien, ce n'est pas le taxi martiniquais. Ça n'existe pas. D'ailleurs, même en Guadeloupe, je ne crois pas que le taxi parisien existe. Donc, on n'est pas dans les mêmes moyens de mobilité. On n'est pas dans les mêmes réalités de mobilité. Et le seul moyen de financer le transport public, aujourd'hui, par la loti, c'est le versement de transport. On nous impose le versement de transport. Sauf que le versement de transport ne finance que même pas à 50 % le transport public que l'on veut mettre en place. Ça veut dire qu'il faut aller chercher d'autres sources de financement. Sauf que la loi ne nous permet pas, fiscalement, ni en termes locales, ni en d'autres termes, de pouvoir financer le transport public. Donc, il nous faut des moyens de pouvoir adapter et dicter la loi. Ce que je veux dire, mais ça, c'est un autre schéma, c'est beaucoup plus loin. Chacun est libre. Mais je dis que tant qu'on n'aura pas à la fois la volonté et la détermination, là, dans le cadre actuel, on pourra faire des choses. On pourra faire des choses. Mais derrière le programme actuel, chacun est libre. Je vous entends, je sais. Mais je ne parle pas pour la Guadeloupe ni pour la Guyane. Et pour qu'on soit clair aussi sur un point, on veut être clair avec vous. Le rapport est un rapport où chacun choisit ce qu'il veut. Ce n'est qu'une base. Vous êtes les acteurs de vos territoires. Je ne suis pas celui qui va apporter la solution en Polynésie, en Guyane ou en Mayotte. Par contre, je prétends être capable d'apporter la solution en Martinique. Vous m'excusez. Pas seul, mais en tant que contributeur, en tant que Martiniquais, oui, je connais suffisamment la Martinique pour pouvoir dire. Donc, moi, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en tant que Martiniquais qui connaît la Martinique, ce que je veux pouvoir vous dire, c'est que là, nous avons à travers le rapport une base qui va être enrichie. Parce que finalement, plus on va rencontrer des gens, plus on va discuter. Vous avez ces 67 propositions, mais au fond, il y a plus de 80 propositions dedans. Parce qu'il y a des sous-propositions que je n'ai pas mises, mais on est à plus de 80-100 propositions là. Et vous allez les enrichir avec les vôtres. L'important, c'est d'avoir une base de départ. L'idée, c'est de partir de la vision globale. Et à partir de la vision globale, faire ça feuille de route, territoire par territoire. C'est à vous de prendre la main. Et David, je t'encourage, je vous encourage tous, prenez la main dans vos territoires. Personnalisez vos projets. Mettons en place un plan d'action à court terme, à moyen terme, et non terme. Pas qui va se définir par le PLF. Il faut des choses pluriannuelles. Ce n'est pas un truc sur un an, on discute sur un an, on obtient ça, on obtient ça. Il faut quelque chose de stabiliser une loi programme sur 10 ans, sur 15 ans, d'accord, avec des engagements financiers et un partenariat État-collectivité locale, force vive, pouvoir économique, qui nous permettent d'apporter les vraies solutions pour augmenter les niveaux de vie dans nos territoires. Merci, collègue Adia, pour... Chers collègues, alors, j'aimerais vous dire qu'il est déjà 14h03, donc on arrive à deux heures de réunion. Si je ne me trompe pas, en plus, il y a le collègue Servat qui a une question diverse à faire valoir. Donc, je nous donne encore jusqu'à les 14h10 pour les jeux de questions-réponses, en étant concis et précis. Après, je sais que beaucoup d'entre vous, vous devrez vaquer vos occupations, d'accord ? Donc, les collègues qui ont des questions à poser, j'ai vu questions, j'ai vu d'autres m'enlever, mais je n'ai pas reconnu. Les 6 images, je change de place. Même quand je change de place, tu ne me reconnais pas. Je me suis dit que j'étais à la mauvaise place. Tu ne me vois pas parce que la Polynésie est très loin et je viens à la place de Guadeloupe, près de Guadeloupe, de la Marotinique, tu ne me vois pas. Donc, moi aussi. Je vais te mettre à côté de la collègue Maud Petit, on t'aurait vu tout de suite. Je peux intervenir ? Maud Petit. Oui. Sur l'intervention de la collègue Maud, Maud Petit, c'est vrai que ce qui est important avant tout, c'est la production. Ce qui fait la force d'un territoire, c'est l'économie. Et ce qui fait la force de l'économie, c'est la production et que plus est la production locale. Et d'ailleurs, comment on mesure la puissance de notre territoire ? C'est par le PIB, le produit intérieur brut. C'est vrai qu'on parle de prix, mais sur quelle production ? Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure, sur des productions qui viennent de l'extérieur et pas forcément de bonne qualité et qui peuvent nous créer toute une série de comorbidités en termes de maladie. Mais par rapport à la question de l'objet, avant tout, ce qui est important pour l'été équitoire, c'est de commencer par, on peut parler en termes de souveraineté alimentaire, par exemple, ou souveraineté tout court, de production, c'est commencer par produire pour nous-mêmes et par nous-mêmes et faire en sorte que nous ayons cette production de qualité. Et ensuite, si effectivement, par rapport à nos pays voisins, et cette production est débordante, on peut l'exporter, on l'exporte. Bon, évidemment, si elle n'est pas suffisante, à ce moment-là, on peut l'exporter. Mais c'est de voir, c'est de maximiser au mieux la production locale. En fait, c'est ce qui est important dans un premier temps. Ensuite, ce qui est important aussi dans un deuxième temps, et c'est vrai que, oui, c'est vrai que, pour conclure, c'est que, comme disait Johnny, les politiques publiques sont décidées au niveau national. Toutes les politiques publiques. Donc, l'idée de dire, effectivement, alors, si elles sont décidées au niveau national, oui, on peut convenir de participer, effectivement, à la décision, en amont de ces décisions, de ces politiques publiques, notamment économiques. Et bien évidemment, si ces politiques publiques aussi peuvent être décidées dans un principe de subsidiarité, c'est-à-dire au plus proche des territoires. Je pense que la France est une république fédérale qui s'ignore, parce qu'il y a plusieurs types de territoires. La Polynésie qui a une forme d'autonomie, la Guyane qui est effectivement une collectivité territoriale, la Marotinie qui en est une autre, la Guadeloupe qui a deux qui est collectivité territoriale, la Guadeloupe qui est effectivement un département région, Saint-Martin qui a effectivement une collectivité territoriale. Donc ça veut dire que oui, on est tout à fait d'accord, nous avons nos particularités, mais avant tout, sur la base, effectivement, de mettre en avant notre production locale et les politiques publiques autour de ça. Et quand vous faites une production locale, évidemment, si vous décidez, notamment nos îles, basées sur le tourisme, mais ceux qui viennent, eh bien ceux qui viennent, ils verront avant tout ce que tu as produit. Ce sera ton eau, ce sera tes aliments avant tout, ce sera effectivement ton environnement avec évidemment une certaine protection. Et toute la question est là et il en découlera maintenant effectivement des prix correspondants à la qualité de ce que vous produisez. Merci, mon cher Président. Je sais que c'est la chaleur qui... Non, je plaisante. Non, ce que je veux dire, Johnny, non, on ne me voit pas non plus à l'écran, donc je ne pourrais pas extraire la vidéo pour mettre... Facebook, donc je vais être très sobre. Non, ce que je veux dire, c'est bon. Monsieur, cher ami, monsieur le rapporteur, c'est que nous avons bien entendu, mais nous prenons conscience de ce que nous disions, Olivier et moi, nous prenons conscience de la difficulté et c'est la raison pour laquelle j'ai posé le problème de la méthode selon laquelle on peut arriver, on pourrait arriver à ces propositions, puisque d'autres ont fait beaucoup de rapports ici à l'Assemblée nationale dont nous n'avons pas vu véritablement les suites. D'ailleurs, tu t'es référé au rapport Lurel, donc si tu t'es référé à la loi égalité réelle de Lurel, depuis Lurel, ça veut dire que et ce n'est pas faute pour beaucoup d'entre nous d'avoir fait des efforts, donc nous avons une illustre prédécesseur, si nous prenons l'exemple de Lurel et d'autres que je ne connais pas qui viennent de Polynésie ou d'ailleurs, dont la nécessité pour nous d'être extrêmement si au conspect, sérieux et de voir un peu comment nous pouvons y aller et ce que je disais à Olivier, c'est que toi, tu as un exécutif, par exemple, qui est parfaitement en accord avec toi en tant que député en Martinique, nous, ce n'est pas forcément le cas. Or, tu sais que chez nous, enfin, pas chez nous, la loi dit, la loi prescrit que le développement économique, c'est la région, par exemple. Et donc, chez nous, nous avons une région et un département. Bon, peu importe, c'est une organisation que nous avons choisie jusqu'à présent. Mais, et donc, l'initiative, quand toi, tu peux déclencher une initiative parce que tu as déjà un accord ou une entente cordiale à Martinique, nous n'avons pas forcément, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on ne s'entend pas, on s'entend très bien, on a travaillé sur le SIEM ensemble, mais nous n'avons pas forcément les mêmes orientations ou la même façon de voir la question du développement. C'est ce qu'on disait, on échangeait là-dessus, on disait qu'à Martinique, la proximité avec Serge pose le problème différemment que chez nous. Et c'est la raison pour laquelle le chemin peut-être sera plus ardu et plus difficile. Si je peux, je suis où c'est, Pardon. Non. Vas-y, vas-y. Enfin, c'est toi qui donnes la parole, je dis vas-y. Collègue Johnny, non, collègue Johnny, si tu veux le faire, fais-le très court, s'il te plaît. Oui, alors très court, mais on va en parler après, Max. La seule chose que je veux nous dire, et il faut parler de ces choses-là, effectivement, c'est ça là aussi, la personnalisation, c'est-à-dire les différences qu'il y a par rapport à des territoires. Mais je pense que là, simplement, la réponse, c'est de dire, on travaille au service du peuple et il faut qu'on trouve ensemble le moins, et c'est pour ça que je parle de concertation, c'est pour ça que je parle d'États généraux, on peut l'appeler autrement, peut-être autrement que les États généraux, mais il faut une concertation et montrer que tu prends l'initiative. L'important, c'est de montrer l'initiative, on verra après les forces de blocage et d'obstruction, ça doit être une force de lumière. Merci. Merci, cher collègue Johnny. Bon, je sens bien qu'on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas tout dit par rapport à ce sujet qui est ô combien important, donc si vous en êtes d'accord, on pourra revenir là-dessus avec une autre réunion, sous une autre forme, on verra bien, mais en ce qui me concerne, le débat est encore très loin d'être déterminé là-dessus et les idées, je pense, fuseront dans la zone à venir très proche. David, excuse-moi, je suis très preneur d'un débat ouvert sur tout ça, entre nous. OK, pas de souci, on en prend bonne note et on verra comment on organise ça assez rapidement. En tous les cas, je tiens à remercier le collègue Johnny Ager et le collègue Vulté pour ce rapport dense avec des dizaines de recommandations et de propositions. Notre travail qui a été fourni en cinq mois, donc merci à eux et à toutes les personnes qui ont contribué pour ce rapport, donc comme on l'a déjà dit, à nous de nous en saisir et de savoir ce que nous allons faire concrètement, territoire par territoire. Et je pense que la collègue Maud Poetti a bien résumé le tout en posant la question qui a permis des différentes réponses à des actions diverses et variées, c'est sur eux. Mais qu'est-ce que, territoire par territoire, on aura à proposer comme transformation, comme produit qui permettrait effectivement de sortir de ces situations. Donc le travail nous incombe, c'est à nous effectivement d'apporter les réponses à ces différentes questions comme les fondamentales.